Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Histoire sans fin, consacré cette fois à The Burning Crusade, la croisade qui brûle, ou la croisade ardente. Ça, on en parlera un peu tout à l'heure. Vous voyez que j'ai pris l'accessoire parfaitement thématique pour cette extension d'ailleurs, pour changer. Je vous le disais, aujourd'hui, nous allons donc parler de l'histoire de Burning Crusade. Alors quand je dis histoire, c'est pas l'histoire de l'objet vidéoludique, mais c'est l'histoire de l'univers, du lore. Alors, une histoire qui était assez discrète à l'époque, on est passé quand même d'un jeu où l'histoire était quelque chose qui venait se greffer au gameplay, à quelque chose qui aujourd'hui est parfaitement symbiose et qui est très lié, pour prendre l'exemple des 2-3 dernières extensions, où l'histoire a une part extrêmement importante, là vous le voyez, avec Shadowlands notamment. Donc Burning Crusade est sorti au début de l'année 2007, c'est la première extension de World of Warcraft. C'était un petit phénomène à l'époque, et notamment parce qu'elle remettait sur le devant de la scène un des personnages les plus iconiques de l'univers de Warcraft, à savoir Illidan Hurlorage, ou Illidan Stormrage, le chasseur de démons aveugles mais pas sourds, qui nous avait accompagnés à l'époque de Warcraft 3, Reign of Chaos, puis de Frozen Throne. Et ensuite, que beaucoup de joueurs attendaient de retrouver, qui avaient été un peu laissés pour morts à la fin de Frozen Throne, et que là on retrouvait dès la cinématique d'ouverture, la cinématique d'introduction de Burning Crusade. Pas sur la boîte du jeu d'ailleurs, puisqu'on voyait soit des Draenei, soit des Palades, non, on voyait où des... Alors c'était Draenei, Elf de sang, mais je ne sais plus s'il y avait de version, comme pour World of Warcraft normal, peu importe. En tout cas, c'était les races qui étaient mises en avant là, à cette époque. À partir de League King, ça a un peu changé, on mettait plutôt les grands méchants sur le devant de la scène. Alors reste à savoir si on aurait eu Illidan, très probablement, ou Kil'jaeden. Le fait est qu'on n'a pas eu l'Iden, ils se sont rattrapés avec Légion là-dessus. Donc, si je vous parle de Burning Crusade aujourd'hui, c'est pas que ça m'a pris comme ça en me réveillant ce matin. Enfin, quoique, j'avais toujours pas de sujet pour aujourd'hui en me réveillant ce matin. C'était parce que, si vous avez suivi la BlizzCon, et on en avait parlé la dernière fois, parce que Blizzard a annoncé une version classique de Burning Crusade. Il y avait déjà eu la version Vanilla, la version WoW classique qui était sortie il y a deux ans, si je ne m'abuse, de mémoire, qui vous faisait revivre les sensations de l'époque, avec toute la difficulté qui allait avec. Burning Crusade, ce va être la même. Bon, là, c'est un peu plus rapide, étant donné que tout ce qui est code de jeu et compagnie, les bases, les fondations, le gros œuvre, voilà. Donc, je vais chercher, le gros œuvre a été fait, donc ça devrait aller un peu plus rapidement. Je ne rentre pas dans les détails de gameplay là-dessus, je vous laisse vous renseigner sur l'extension en tant que telle, mais le fait d'avoir, de retrouver Burning Crusade aujourd'hui, c'est l'occasion peut-être de refaire un point sur le lore. En préparant cette émission, je me suis rendu compte d'ailleurs que c'était des points d'histoire qu'on avait vus dans tout un tas de vidéos, l'histoire de Keltas, l'histoire de Dame Liadrine, l'histoire d'Illidan, l'histoire de... Kid Jaden, non, on l'a pas fait. Enfin, on l'a fait, on l'a effleuré, on l'a vu en profondeur, on l'a vu à gauche, à droite, depuis pas mal d'années, que j'ai été seul ou avec Chazzy. Là, je vous propose d'en parler de manière un peu plus dédiée, puisqu'on va voir l'histoire de Burning Crusade, on va contextualiser en amont, et là, il y aura pas mal d'infos aussi. On se refait pas, après tout. C'était un... L'histoire du jeu était... Coucou Malganir, si tu en regardes d'ailleurs. Il était assez mal ficelé à l'époque. C'était pour reprendre ton expression, le safari. C'est-à-dire, il fallait tuer des boss, et finalement, justification, bon, Keltas, il faut le tuer, il est gangre corrompu. Il y a Dame Vache, il faut la tuer, il bosse avec Illidan. Il y a Illidan, il faut le tuer, il est devenu fou, etc. Ça manquait un peu de contexte, à part du « à gros gros, je suis méchant », « ah là là, je suis fou ». Là, je vous propose de retrouver ça, 2007, ça fait 14 ans après. Oui, c'est ça, 14 ans après. On a, pour remettre tout ça ensemble d'un seul tenant, avec les nouveautés du lore qu'il y a eu, et avec les explications en postériori qu'il y a eu, notamment depuis Légion. Si vous voulez vous renseigner là-dessus, d'ailleurs, je ne vous conseillerai que trop le roman Illidan pour toute cette période, ainsi que le troisième volume de l'ouvrage Warcraft Chronique, qui m'a servi essentiellement de base pour préparer cette émission. Burning Crusade, ça veut dire, d'ailleurs, commençons par le commencement, la Croise à d'Ardente. La Croise à d'Ardente, c'est la guerre millénaire que mène, ou plurimillénaire même, que mène la Légion Ardente pour détruire le grand œuvre du Panthéon, pour détruire le cosmos, histoire de l'empêcher d'être corrompu par les dieux, par les seigneurs du vide et les dieux très anciens. Là, vous allez voir que, finalement, de la Légion, de cette Croise à d'Ardente, il va être moins question aussi, vu les révisions a posteriori. Mais c'est quand même la toile de fond. Ce sont les démons, ce sont les énergies gangrénées, ce sont, pardon, ce sont ce qui était un des running hacks de l'époque, les gangres menaces, que les gangres a toutes les sauces à l'époque. Et c'est cette période de l'histoire que je vous propose de découvrir aujourd'hui. On va pouvoir attaquer cette première partie qui est le prologue des événements de Burning Crusade. Parce qu'évidemment, on ne débarque pas comme ça, au milieu de nulle part, à baisser. Il y a des trucs qui se sont passés avant. Il y a des choses qu'on connaît, là je vais vous faire un rapide rappel de Vanilla, mais il y a également des événements qui sont propres à l'outre-Terre. Alors si je dis ombre-Terre, c'est que c'est ma langue qui fourche. Il n'est pas question d'ombre-Terre aujourd'hui, mais ce sera uniquement l'outre-Terre. Et donc il y a effectivement d'où vient l'Aldor, qui sont les clairvoyants, comment Keltas en arrive à rejoindre la Légion. Voilà, ce genre d'événement est important pour poser le prologue, pour bien comprendre l'extension. Et finalement, ce sera une grosse partie de la vidéo, ce prologue, et la deuxième partie, voire la troisième partie d'ailleurs. La baisser en tant que Terre, enfin les trois premières parties de cette vidéo seront consacrées quasiment à avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres, et l'épilogue juste après la fin de Burning Crusade. Donc vous voyez que finalement, la partie Burning Crusade, c'est finalement, elle dépend de beaucoup d'événements, pour être comprise en tout cas. Alors, Vanilla, je vous le rappelle, la troisième guerre entre l'Alliance et la Horde et contre la Légion Ardente a pris fin, au prix de l'immortalité des elfes de la nuit, puisque le mont Ijal et l'arbre monde ont morflé, au prix de la... Est-ce qu'on peut parler de victoire ? Mais en tout cas, du fait que le roi Lysh soit arrimé et survécu aux événements de Frozen Throne et les fesses confortablement posées sur son trône de glace, et le monde a continué d'évoluer jusqu'aux événements de Vanilla, où finalement la Horde essaye de faire son trou à Kalimdor, dans la région de Durotard, avec tous les peuples qui la composent, l'Alliance aussi, essaye de penser ses blessures, le centre de gravité de l'Alliance étant passé du nord à Lordaeron, au sud, vers Hurlevent, et chacune de ces deux factions évolue au milieu des menaces mondiales. Les menaces assez locales, finalement, que ce soit les défiasse, par exemple, pour Hurlevent et pour les humains du royaume éponyme, que ce soit pour la Horde, les centaures, les bêtes sauvages, le cauchemar d'émeraude, par exemple, où vous avez ça. Vous avez également la faction adverse, qui est une menace à cette époque pour chacune des deux factions, qui la Horde, qui l'Alliance. Et enfin, vous avez des menaces plus globales, comme pourrait dire le monsieur qui est en fond, au milieu de cette image, en la personne des dragons du Vol Noir, déjà, premièrement, des dieux très anciens, avec K'tun, aussi, et enfin, avec le fléomore vivant, et Kalthusad, qui est l'arrivée et l'attaque de la nécropole de Naxxramas, au Maltaire de l'Est. Donc ça, c'est un peu le contexte auquel on a fait face pendant Wovania. Et il faut savoir qu'en fait, le monde, il n'a pas arrêté de tourner ailleurs pendant qu'il se passait ça sur Azeroth. Il s'est passé d'autres trucs. Il s'est passé d'autres trucs qui ont eu lieu avant la Porte des Ténèbres, pendant la période que je viens d'évoquer, voire bien avant. Et c'est ce que je vous propose là de nous remémorer ensemble. Illidan, lui, en revient à Frozen Throne, Illidan avait été défait dans son combat contre Arthas. Il avait été envoyé pour lutter contre le roi Lysh sur les ordres de Kil'jaeden, qui lui a laissé une espèce de seconde chance en mettant hors d'état de nuire le Ner'zhul, en mettant hors d'état de nuire l'ancienne créature de Kil'jaeden, créature du geôlier peut-être aussi. On verra ce que nous dira l'extension Shadowlands là-dessus. Et Illidan, il a été laissé pour mort, il a été récupéré par les siens et ramené jusqu'en Outre-Terre, puisque l'Outre-Terre ou l'Outlaonde ou l'ancienne Draenor était le domaine qu'il avait réussi à conquérir sur la Légion Ardente en défaisant Mactéridon et en cherchant à se cacher de Kil'jaeden qu'il avait finalement retrouvé. Donc là-bas, il va quand même penser ses plaies, il va rassembler ses forces. Là, il n'a plus besoin de feindre cette espèce de servilité face à la Légion, puisque Illidan, il faut le savoir, je vous renvoie l'histoire complète d'Illidan pour ça, mais le but ultime, le but de, je ne vais pas dire de toute sa vie, mais presque, le grand dessin d'Illidan, c'est de détruire la Légion Ardente, de la rayer définitivement des livres d'histoire, de la mettre hors d'état de nuire, et c'est ça qu'il poursuit comme but depuis finalement la guerre des Anciens. Le problème, le drame d'Illidan, c'est qu'Illidan, il a toujours eu des méthodes bien dans lui qui sont plus que discutables. Illidan, c'est un anti-héros, et Illidan, s'il faut sacrifier 90 personnes pour en sauver 100, il le fera. Ce qui, évidemment, pose des problèmes de tous ordres, notamment moraux, à ses alliés, à ses proches, à sa famille même, et Illidan, ça lui aura valu d'ailleurs de se faire enfermer pendant 10 000 ans sur la surveillance de Maïev Chantelombre, là, une ancienne prêtresse des lunes qui était devenue chef des gardiennes qui sont les espèces de Maton du monde de Warcraft, et Illidan, lui, est revenu quand même assez éprouvé de ce combat, n'a pas réussi à défaire le roi Leech, mais il faut remettre ses défenses en ordre par rapport à Kil'jaeden, et donc, il va monter une armée. Une fois remis de son affrontement, ça va passer notamment par le fait qu'il n'a pas tué Mactéridon, une fois qu'il l'a déposé, il l'avait enfermé, et là, on va siphonner le sang de ce seigneur des abîmes qu'on a enfermé dans les sous-sols de la citadelle des Flammes Infernales, qui est l'ancienne base d'opération principale de la horde, la péninsule des Flammes Infernales, et là-dedans, on va siphonner son sang pour le... je ne sais pas s'inoculer le bon mot, mais en tout cas, pour le donner aux orques, à des orques qui étaient encore présents en Draenor, et pour en faire des gangres orques, donc là, les orques, vous le savez, ont normalement la peau brune, quand ils ont été corrompus suite aux agissements de Guldan et de Kijeridane, ils ont la peau verte, ces gangres orques, que là, c'est un peu comme les cheveux de sang de Goku, si vous voulez, plus ils sont puissants, plus ça change de couleur en termes de corruption, et bien là, c'est rouge, il y a des épines et des cornes qui vont leur pousser aussi, et ça va être ça, un des deux pieds d'appui de l'armée d'Illidan, en plus des nagas de vaches sang de Keltas, évidemment, mais ça vont être ces gangres orques qui vont constituer son armée pour défendre l'Ombre-Terre, l'Outre-Terre, pardon, ça n'a pas loupé. Une armée, il faut la nourrir, une armée, il faut aussi la faire boire, et ça ne vous aura pas échappé, la péninsule des flammes infernales, dont, alors là, non, là c'est Ombre-Lune que vous voyez ici, la péninsule des flammes infernales, en termes de jungle luxuriante et fertile, on a vu mieux, la jungle de Tanane a disparu depuis longtemps, c'est un désert aride, stérile, rouge, exposé aux énergies du néant, donc, finalement, c'est un peu compliqué de trouver des terres fertiles en Outre-Terre, mis à part Nagrand, et les écodômes, éventuellement, un peu Thérogare, Thérocar, pardon, et les écodômes que l'on trouve à Radnéant, donc, il va envoyer Dame-Vache pour s'emparer du marécage, enfin, de l'eau au marécage de Zangar, c'est la raison de sa présence là-bas, l'eau, c'est une, on parle souvent de l'or bleu IRL, il n'y a pas de raison que ça soit le cas, que ça ne soit pas le cas dans un monde comme celui qui est l'Outre-Terre, où, effectivement, c'est un monde qui a été ravagé par l'explosion qui a été créée par l'affolement des portails qui avait créé Nerzul quand elle avait essayé de s'échapper, l'Outre-Terre est une carcasse de monde qui évolue en train de se déchiqueter à moitié dans le néant distordu, c'est un monde détruit, stérile, ce n'est plus qu'une ombre, il n'y a plus de mer, il n'y a plus rien, donc l'eau est effectivement très importante et Dame Vash va aller s'emparer de ce qui était jadis la mer de Zangar qui est devenue un marécage où elle va installer des pompes géantes pour pomper de l'eau pour les besoins de l'armée des îlis d'Ari et ce faisant, elle va aussi perturber l'écosystème sur place. À Zangar, elle n'est pas seule, les Nagans ne sont pas seules puisqu'on a aussi également les... alors, on a déroué des Draenei qui avaient fui le Kourou de Kijayden, vous le savez, les Draenei étaient les suivants de Velen qui ont refusé de pactiser avec la Légion Ardente contrairement à Archimonde et Kijayden qui ont fini par être retrouvés par Kijayden qui en a profité pour faire d'une pierre de coup les exterminer et se venger une bonne fois pour toutes de son ancien frère et de ses suivants et également préparer une armée, les orques en l'occurrence pour attaquer à Zeroth. Et donc, il y a une partie de Draenei qui a fini un peu irradiée sous les énergies néfastes de la corruption des démons qui se sont transformés en rouées comme Akama par exemple que vous voyez ici, ils ne l'ont pas loupé sur le dessin et également, il y en a un peu d'autres et ces rouées vont être capturées et transformées en esclaves par les Nagas pour faire marcher les machineries pour assurer toute la logistique des Nagas au marécage de Zangar. Et donc, tout ça fait que le marécage de Zangar, l'écosystème est perturbé, il y a de plus en plus de maladies, d'eau, de bêtes sauvages affolées, de maladies, je t'ai dit maladies, ça devient dangereux, il y a des reines Nagas, il y a des patrouilles, il y a des rouées qui ne sont pas en sûreté. Donc, voilà, la situation commence à être sérieusement perturbée dans cette partie de l'outre-terre suite au retour d'Illidan. On a également, Illidan lui, depuis le Temple Noir, il contrôle une grande partie de l'outre-terre, il contrôle la péninsule des flammes infernales, le marécage de Zangar, il contrôle aussi des zones par-ci par-là, mais ce n'est pas lui qui contrôle Nagrant, ce n'est pas lui qui contrôle Chatrate ou Radnéant, etc., mais c'est lui en tout cas la principale puissance de l'outre-terre. Il a assuré ses défenses, comme je vous l'ai dit, mais il lui faut également une arme parce que vous le savez, du point de vue d'Illidan, rien ne compte plus, comme je vous l'ai dit, que la défaite de la Légion ardente et la meilleure défense étant l'attaque, il va falloir se préparer à porter le fer contre la Légion à un moment ou à un autre et c'est pour ça qu'il va forger sa plus grande création que sont les chasseurs de démons. Je vous ai dit qu'il fallait forger une arme. Cette arme se vont être les chasseurs de démons. Les chasseurs de démons, vous les connaissez, c'est vos potos qui coulolent, qui font des doubles sauts partout et qui nident surtout le stuff, mais au-delà de ça, les chasseurs de démons, historiquement, ils viennent d'Illidan, ils ont été formés par Illidan et c'est vrai que l'entraînement des chasseurs de démons, il est assez éprouvant. C'est des gens qui sont des elfes qui viennent de partout, elfes de sang ou elfes de la nuit, qui viennent d'un peu partout et qui sont animés par le désir de vengeance qui brûle en eux suite à ce que la Légion leur a fait subir à un moment donné de leur vie en tuant leurs proches par exemple la majorité du temps et ils vont rejoindre Illidan pour s'entraîner, pour devenir des chasseurs de démons et pour comme lui combattre le feu enfin le gangre feu par le gangre feu. Donc l'apprentissage des chasseurs de démons c'est un apprentissage physique c'est également extrêmement éprouvant psychiquement puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de manger le coeur d'un démon de lutter tout le reste de son existence contre son démon intérieur de percevoir les choses comme des démons et d'en devenir fou au point de s'arracher les yeux. Donc vous voyez que c'est quand même assez difficile. Tout le monde n'y arrive pas il y en a beaucoup qui échouent et les escouades entières de chasseurs de démons que vous avez sur les terrasses du temple noir qui sont bien alignées dites-vous qu'il y en a quand même quelques dizaines d'autres qui sont passées qui sont devenues fous et qui ont fini par mourir ou par finalement se tuer eux-mêmes tellement la folie avait rongé leur esprit. Et donc des bruits commencent à circuler parmi les Illidari sur la création des chasseurs de démons puisqu'Illidan garde ça secret sur des choses tellement horribles tellement incroyables littéralement sur les rituels sur ce qui est demandé qu'en fait on n'y prête pas attention même Keltas entend parler de ça mais ils se disent c'est tellement barré que c'est pas possible et pourtant si pourtant elle tourne et c'est ces chasseurs de démons qui sont de plus en plus nombreux vont être formés par Illidane et vont servir vont commencer à s'entraîner en empruntant certains des portails qui se trouvent encore en Outre-Terre pour aller attaquer des mondes qui sont contrôlés par la Légion et pour commencer à faire leurs armes dessus. Et il ne faut pas oublier que le véritable objectif des chasseurs de démons c'est la vengeance déjà et c'est la défaite pour la Légion comme dirait nos amis Draenei c'est le fait de pouvoir attaquer Argus c'est ce qu'Illidan vise Argus c'est le monde mère de la Légion c'est l'ancien monde des Draenei et Argus il est baigné dans les énergies du néant distordu vu qu'il s'y trouve donc tous les démons qui seraient tués sur Argus disparaîtraient définitivement contrairement à ceux qui attaqueraient Azérod par exemple et qui une fois tués pourraient se régénérer dans le néant et recommencer et revenir. Donc là c'est le but ultime d'Illidan c'est de détruire tout ça et il forge cette armée à son image c'est le corps d'élite comme tu le disais tout à l'heure dans les commentaires et c'est ce qui va c'est la concrétisation de son obsession de la lutte contre la Légion Ardente. Évidemment ça ça ne va pas faire plaisir à tout le monde parce que Kil'Jaden voit qu'Illidan commence à attaquer un peu partout et Kil'Jaden se rend compte qu'il s'est trompé déjà ce qui l'énerve parce que Kil'Jaden ne se trompe pas et Illidan n'est plus un agacement passager mais en fait ça commence à être une épine de plus en plus longue enfoncée dans son pied enfin dans son sabot en tout cas et il va Illidan représente une menace pour la Légion peut-être même Kil'Idan qui sait pourrait projeter d'attaquer Argus directement donc Kil'Jaden va intervenir il ne peut pas laisser la situation pourrir vous savez que c'est quand même la personne qui est spécialiste S plan longue durée donc effectivement laisser sa liberté et Illidan c'est prendre un risque sur le long terme Kil'Jaden va donc envoyer une force armée sur l'outre-terre dans l'outre-terre et elle va être menée par un certain généralissime cruel et le problème c'est que vous le savez les démons ils ne prennent pas le bus pour venir ça demande des portails des choses comme ça or les portails ils ont été fermés pour la majorité d'entre eux à l'époque de la reconquête de Draenor par Illidan de Keltas au moment de Frozen Throne et en plus il y a de plus en plus de portails qui sont refermés depuis donc Kil'Jaden a besoin d'une arme un peu plus efficace il a besoin puisqu'il ne peut pas intervenir aussi massivement qu'il le voudrait de suite et finalement l'arme dont Kil'Jaden va avoir besoin c'est l'obsession littérale d'Illidan à combattre la Légion Ardent qui va être sa plus grande faiblesse et pour Illidan les choses sont parfaitement claires donc son esprit peu importe les moyens tant que la victoire sur la Légion est obtenue mais les gens sur Azeroth ne voient pas les choses de cette manière vous le savez par le passé ils l'ont condamné parce que pour eux la manière les choix que faisait Illidan ne valait pas mieux que les méthodes utilisées par les démons eux-mêmes et donc évidemment que si les gens d'Azeroth apprenaient ce qu'Illidan était en train de tramer il ne verrait pas le grand dessin du traître mais il verrait le traître il verrait les armes de grands grorques il verrait tout ce qu'il est en train de faire en outre terre et donc ça ça représente une menace qu'il s'agirait de contre laquelle il s'agirait d'intervenir et peut-être que l'alliance la horde les forces d'Azeroth auraient besoin d'un petit coup de pouce pour se rendre en outre terre et attaquer Illidan et d'autant que l'avantage de tout ça c'est si l'alliance et la horde se retournent contre Illidan et se rendent en outre terre ça permettra à Kil'jaeden de pouvoir réaliser le grand dessin de la légion c'est à dire s'emparer d'Azeroth et pourquoi pas arriver enfin à ouvrir un portail et pouvoir apparaître de manière un peu plus pérenne que l'avaient fait Sargeras et Archimonde donc ça serait tout bénef à la fois il pourrait attaquer Azeroth dans le dos du grand Kil'jaeden et à la fois se débarrasser d'Illidan le problème c'est qu'un portail ça se fait pas comme ça surtout pour un être aussi puissant que Kil'jaeden ce portail il existe tout de même le premier c'était le puits d'éternité qui était au centre du Maelstrom actuel avant la guerre des anciens dont les énergies ont été utilisées pour créer un deuxième puits d'éternité qui a attiré Archimonde qui voulait s'emparer de ces énergies pour créer un nouveau portail pour la Légion de ces énergies du deuxième puits d'éternité elles avaient été créées à partir des fioles d'eau prélevées sur le premier puits d'éternité fioles d'eau qui ont également d'eau sacrée d'eau magique qui ont également servi à créer le troisième puits qui est le puits de soleil qui est le puits des elfes de sang et dont Kil'jaeden aura besoin puisque alors certes il est détruit mais que les énergies existent toujours et Kil'jaeden pourraient se servir de ce qui fut le puits de soleil pour venir sur Azeroth alors évidemment Kil'jaeden il s'informe quand Archimonde a été défait il y a tout un tas de démons qui sont restés prisonniers sur Azeroth et qui ont été à la pêche aux informations qui se sont dissimulés qui se sont déguisés qui ont essayé de comprendre ce qui se passait à Keltalas et ils vont apprendre des détails très intéressants ma foi puisque le puits de soleil a été détruit par Keltas et les siens parce que la corruption magique qui avait été déchaînée par Arthas sur le puits risquait de corrompre et de perdre et de faire disparaître tous les elfes de sang donc ils ont préféré détruire le puits de soleil plutôt que risquer la corruption généralisée de leur peuple et ce que s'est bien gardé de dire l'Orthème Arthéron à Keltas c'est que l'essence du puits de soleil elle avait été préservée cette essence elle a été cachée elle a été cachée sous la forme d'une humaine une humaine qui s'appelle Anvina Tig qui est une jeune humaine rien de précis à dire et dont on a gardé l'existence secrète parce que si Keltas avait su que finalement l'essence du puits de soleil même cachée sous la forme de l'apparence d'une créature mortelle existait encore il aurait voulu régénérer le puits de soleil et qui sait ce qui se serait passé si Keltas aurait mis ce plan en branle qui sait ce qui se serait passé si finalement il avait essayé peut-être que finalement ça aurait détruit définitivement le puits de soleil peut-être que ça aurait fait vivre un nouveau cataclysme aux elfes de sang et donc voilà ils ont préféré cacher l'existence d'Anvina à Keltas en attendant des jours meilleurs et voir si la situation pouvait s'améliorer Keltas lui depuis Frozen Throne vous le savez en plus il est parti rejoindre Illidan et ses forces en outre terre pour trouver des moyens de guérir l'addiction de son peuple à la magie puisque depuis la destruction du puits de soleil la source principale de magie de la civilisation haute elfe puis elfe de sang a disparu et il est allé trouver de l'aide d'Illidan et la situation est un peu compliquée puisque autant Illidan a appris à Keltas à siphonner les reliques magiques les artefacts la magie environnante pour se sustenter un peu et pour assouvir cette soif mais ça cette méthode elle n'est pas encore arrivée jusqu'à Keltalas donc je vous laisse deviner en plus à quel point la situation peut être compliquée pour Keltalas qui est à genoux dont la population a été décimée qui est sans puits de soleil dont le prince est parti pour un monde externe enfin plus c'est plus qu'externe là c'est l'outre-terre quand même et dont en plus ils n'ont pas de nouvelles et les remèdes les solutions qu'il était censé trouver elles se font toujours attendre donc ça pue un peu pour les elfes de sang quand même et Keltas va être la clé du plan de Kil'Jaeden au même côté au même titre qu'Anvina puisque à la fois Anvina qui est l'essence du puits de soleil qui est le puits de soleil qui est donc le portail et Keltas qui malgré tout le talent magique des démons mais Keltas qui connaît mieux le puits de soleil qui serait le plus à même de créer un vrai portail stable avec le puits de soleil ces deux créatures vont être extrêmement importantes pour justement qu'après le portail puisse être ouvert et pour que Kil'Jaeden puisse arriver sur Azeroth le seigneur démon ne va rien faire pour le moment il va se contenter d'observer Keltas et après il verra bien ce qu'il fera mais tout ce que je vous dis là on n'est même pas au début de baisser vous voyez que ça préfigure le dernier raid de l'extension je vous le disais les elfes de sang ont appris aux côtés d'Illidan à siphonner les sources de magie environnantes malheureusement ça ne suffit pas c'est le problème de l'addiction il en faut toujours de plus en plus et Keltas a désespérément besoin de plus en plus de magie et il va vouloir se tourner vers l'énergie gangrénée qu'il sait que c'est dangereux il n'est pas dupe a priori c'est comme la cigarette on se dit on ne va pas commencer vu à quel point c'est dangereux financièrement et sanitairement et donc il se dit c'est une mauvaise idée mais Keltas a fini par apprendre l'existence des chasseurs de démons donc il se dit oui c'est dangereux mais c'est possible quelque part il y a moyen d'arriver à contrôler tout ça et il va convaincre Elidan de lui enseigner comment se nourrir avec les énergies gangrénées et le problème c'est que Keltas je vous l'ai dit là il est un peu comme un toxico qui en manque de sa dose et dès qu'il va commencer à prendre des énergies gangrénées il va lui en falloir de plus en plus je vous laisse imaginer les ravages de tout ça sur lui donc très concrètement l'énergie gangrénée ça va dévorer son esprit son corps son âme et même jusqu'à son lien avec son peuple puisque Keltas a fait tout ça par amour de son peuple par orgueil pour beaucoup mais ce qui l'anime principalement c'est la volonté de sauver son peuple et même la consommation d'énergie gangrénée va le rendre paranoïaque vis-à-vis de son propre peuple celui pour qui il fait tout il va se dire il me voit comme un raté il va culpabiliser à mort donc Keltas est vraiment en train de 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 tomber dans une spirale de déréliction qui est de plus en plus problématique son état est de plus en plus délétère et il il se dit le voyage que j'ai entrepris en outre terre pour aider les miens n'a pas idée au contraire ça fait empirer les choses s'il avait eu s'il avait ravalé sa fierté de seconde il aurait pris la décision de rentrer à Keltas et de trouver d'autres d'autres solutions il ne l'a pas fait il le paiera au péril de sa vie que vous savez comment ça finit et le fait de refuser sa défaite bah finalement ça ça l'a bloqué il a préféré cette fuite en avant là avec Illidan donc tout ça se goupille mal d'autant que Keltas je vous l'ai dit ça a atteint son esprit bah il va passer de Keltas bah de il va avoir des fois un côté bon souverain et de l'autre côté il va piquer des colères sans raison et du coup son état est de plus en plus précaire mentalement et là Killjeden se dit que c'est le bon moment pour aller cueillir ce fruit il donc Killjeden n'est pas bête il sait même si Keltas pari mûr il faut se lancer avec précaution parce que mine de rien Keltas c'est que c'est la légioire d'Andre qui est responsable de la destruction de son royaume qui est responsable de l'extermination des elfes in fine Killjeden va aller le trouver alors il va pas sonner à sa porte c'est Killjeden tout ce par télépathie il lui parle pas d'Andvina l'avatar du puits de soleil pour pas lui rendre espoir justement il faut vraiment qu'il soit désespéré pour que Killjeden en tire le meilleur parti le fait d'apprendre que l'essence du puits de soleil existe et peut-être que le puits de soleil puisse revenir ça ferait retrouver l'espérance à Keltas donc il faut surtout pas lui en parler et Killjeden va lui dire que finalement Illidan lui cache des trucs qu'il garde le meilleur pour lui et ses chasseurs de démons que les elfes de sang ne sont juste que de la chair Akane donc ils sont pas dignes de tous les grands dessins grands plans et de toutes les sources d'énergie d'Illidan qu'Illidan a pour eux donc voilà il va jouer Illidan il va noircir le tableau il va dire qu'Illidan se comporte en égoïste et méprise les elfes de sang Keltas va refuser même si vous imaginez son état mais il refuse quand même et Killjeden de toute façon reviendra il reviendra régulièrement il fera des ouvertures de plus en plus subtiles et Keltas vous le savez finira par tomber mais là ça n'est pas encore d'actualité donc vous avez un point de contexte a priori prolongement de ce point de contexte c'est certains des nouveaux acteurs que l'on va retrouver sur la scène du théâtre le premier là vous voyez une image de Chattrat qui est tirée du TCG qui est un peu anachronique par rapport à ce dont je veux parler mais qui a le mérite d'être utile c'est tout ce qui va tourner autour de Chattrat évidemment je vous l'ai dit Killjeden a envoyé le généralissime Krul en outre terre et avec de plus en plus de démons arrive même si c'est pas à la vitesse que la légion ardente aurait espéré cette arrivée cette arrivée n'est pas sans poser problème puisqu'il y a de plus en plus de démons avec tout ce que ça implique effectivement les démons ne charrient pas que de bonnes choses dans leur sillage ça crée des mouvements aussi de population en outre terre puisque évidemment les gens ne veulent pas rester à côté des démons qui massacrent tout sur leur passage et même et Velen lui qui dirige la Drennei il se dit que ça commence sérieusement à poquer du derge puisque vous le savez c'est les orques manipulés par les démons qui ont exterminé les Drennei mais ceux qui voulaient vraiment exterminer les Drennei c'était les démons le peu de Drennei qu'il restait s'est planqué dans des recoins perdus de l'outre terre notamment au barrécage de Zangar où les roues et les Drennei se sont planqués parce que c'est quand même une zone qui est un peu plus ce qu'il y a de plus hospitalier donc à priori il y a peu de chances qu'on aille les chercher par là mais les Drennei ont quasiment tous été massacrés et peu qui restent se retrouvent entre autres là-bas et Vélène n'a pas perdu espoir Vélène prie la Sainte Lumière et Vélène continue de prier les Nauru et maintenant qu'il y a de plus en plus de démons il va les prier encore plus et ça n'est pas le seul puisque sur l'outre terre on a également d'autres survivants qui sont les survivants d'une guerre beaucoup plus récente qui est la deuxième guerre celle de Warcraft 2 en gros ce sont les fils de Lothar ce sont les héros de Warcraft 2 qui étaient restés à l'arrière pour fermer le portail la porte des ténèbres alors que l'outre terre était en train de se disloquer qui ont fermé le portail pour pas que l'explosion atteigne et détruise Azeroth ces héros ils ont survécu tous c'est c'était Alleria et Tyralion qui dès le début ont rejoint l'armée de la lumière c'est Danatrolmore c'est Kurdan Martohardi c'est il y a Khadgar et j'en oublie un autre non je crois que c'est tout voilà et il y a le dernier qui est Khadgar l'archimage Khadgar l'ancien disciple de Mediv vieillit prématurément qui lui est resté là et qui passe un peu des appels dans la ténèbre de l'au-delà donc la ténèbre de l'au-delà je vous le rappelle c'est le cosmos dans Warcraft qui passe des appels pour chercher des alliés face à ce qu'il constate c'est qu'il y a une arrivée de plus en plus nombreuse de démons sur ce qui était jadis Draenor et ce double appel de Vélène et de Khadgar va finalement atteindre les narous et l'armée de la lumière eux ils sont déjà aux prises avec la légion c'est la guerre de Milan c'est une bataille sur tous les fronts c'est une bataille qui est assez inégale puisque nous sommes légion les démons sont en nombre infini et l'armée est régénérée sans cesse par le titan Argus qui sert de carburant à tout ça mais l'outre-terre demeure un terrain d'opération qui est important les batailles actuelles sont coûteuses elles sont sans fin mais il faut quand même que l'armée de la lumière et les narous qui représentent le plan de la lumière dans notre réalité physique un peu les ambassadeurs les rochers ferreurs au moins il faut que l'armée de la lumière puisse faire quelque chose et donc ils vont passer un appel de bonne volonté pour savoir si certains voudraient quand même servir d'avant-garde de l'armée de la lumière sur l'outre-terre et il va y avoir trois volontaires ce sont trois narous ce sont Adal Muru et Oros alors Adal vous le connaissez il a chatrate Muru c'est celui qui était à Tempest Kip qui a fini transféré plus tard sur Azeroth et Oros c'est celui qui est dans l'exodeur donc ils vont être volontaires ils vont arriver à bord et ils vont pas débarquer comme ça ils vont pas sonner à la porte ils vont arriver avec une forteresse dimensionnelle en gros c'est comme un vaisseau de l'espace sauf que ça se déplace pas dans l'espace ça se déplace à travers les dimensions c'est pour pas faire trop techno dans un univers héroïque fantasy donc c'est en gros c'est une forteresse techno qui se tépait si vous voulez c'est le donjon de la tempête ils vont ces trois là et d'autres vont arriver à Rade Néant pourquoi Rade Néant ? parce que c'est une zone qui justement est en contact direct avec les énergies du Néant distordu elle est à lisière de deux mondes et donc le voyage est plus facile vers Rade Néant qui est une espèce de zone interface plutôt que se téléporter directement dans un univers physique beaucoup plus difficile qui demanderait plus d'efforts pour être atteint donc les narus vont téléporter le donjon de la tempête à Rade Néant et ils vont trouver une autre terre qui est divisée et finalement Adal qui dirige tout ça va constater la situation et va chercher à réunir tout le monde à Chatra pour les unir pourquoi Chatra ? parce qu'il a perçu une présence d'adorateurs de la lumière à Chatra c'est un culte de prêtres le culte de l'Aldor qui sont des Draenei qui continuent de vénérer la lumière au Chatra et c'est cet ancien ancien centre Draenei qui va devenir finalement le centre le centre de cette nouvelle outre-terre qui essaye de s'unir face à la Légion et face à Ilidan et avec l'Aldor dans un premier temps avec toutes les bonnes volontés qui voudraient s'y greffer ensuite donc Adal va s'y rendre il va laisser Muru et Oros derrière il va rester au donjon de la tempête à Rade Néant Adal va se rendre à Chatra et il va y attirer de plus en plus de monde plus en plus de gens vont répondre à cet appel à l'époque qu'Adgar n'est pas à Chatra il n'y a que l'Aldor qui est là-bas Chatra n'est que l'ombre d'elle-même déjà vous voyez qu'ABC c'est pas fameux mais dites-vous que c'était pire avant et Vélène va sentir cette présence ça va l'attirer mais il pense à un piège donc il va y aller dans un premier temps mais en petit comité et finalement il va se rendre compte qu'il y a bien un Haru qu'il y a bien des émissaires de l'armée de la lumière et il va trouver sur place qu'ils vont le rejoindre également Khadgar et les fils de Lothar et leurs troupes alors les deux vont se méfier un peu les uns des autres au début et puis finalement ils vont se rendre compte de la nécessité qu'il y a de collaborer et d'oeuvrer pour le salut de l'outre-terre face aux menaces qui se profilent ils vont donc ils vont ils vont oeuvrer ensemble ils vont commencer à reconstruire Châtras pour s'assurer quand même une position suffisamment forte pour être défendu et pour être préparé à tous les dangers qui pourraient les menacer premiers nouveaux acteurs ce vont être l'armée de la lumière les Darus Autres acteurs qui vont arriver à Burning Crusade ce vont être et j'ai parlé de l'Aldor dans un premier temps là ce vont être les clairvoyants donc évidemment Illidan va et lui aussi remarquer l'arrivée des Nauru il est aveugle mais jusqu'à une certaine limite et il voit la constitution d'un noyau la constitution d'un noyau à Châtras comme une menace à terme poussée à guerre contre la Légion puisqu'il pourrait vouloir s'en prendre aux forces des Illidari s'en prendre à Illidan et s'en prendre finalement son objectif ultime qui est la défaite de la Légion donc il se dit là si je laisse faire ça va empirer donc autant frapper tant qu'ils sont faibles autant frapper dès le début et il va demander à Keltas d'aller porter le coup avec ses elfes jusqu'à Châtras à Keltas qui est un peu j'ai le mot anglais qui me vient voilà il n'est pas très motivé mais il va quand même le faire il va quand même obéir à Illidan il va lui demander quand même Keltas va demander à Illidan le concours et l'aide de quelques chasseurs de démons et Illidan va refuser puisqu'il a d'autres projets dont on va en parler après mais ça ça met quand même ça ça fait un petit quai Keltas qui repense à ce que Kilgedan lui disait sur le fait qu'il était mis de côté méprisé c'était de la chair à canon et il ne gardait pas ses meilleurs en gros il gardait ses meilleurs atouts pour lui et pas pour les elfes de sang donc après il ne les envoie pas non plus au caspip qu'on soit d'accord Keltas obéit il va envoyer une armée de sorciers et de jeteurs de sorts assez talentueux il y a beaucoup de sorciers puissants sur place et ils sont menés par un certain Vorental que vous voyez sur l'illustration donc Châtras a aucune chance ce n'est pas non plus opération bouclier elfique il envoie les elfes remporter une bataille qui est facile pour tuer dans l'oeuf cette constitution d'un contre-pouvoir en outre-terre mais malheureusement pour Illidan avant que le sang n'ait eu le temps de couler Vorental qu'on appelle le long voyant va avoir une vision une vision d'un futur où son peuple les elfes vivent libres retrouvent leur ancienne gloire sans qu'il y ait l'addiction sans qu'il y ait le désespoir avec un Haru qui est au coeur de sa vision et une lumière sacrée qui éradie tout Kaltalas et qui apaise les elfes donc autant vous dire que vu les wagons d'emmerde qu'ont traversé les elfes de sang depuis la troisième guerre cette vision elle est réconfortante cette vision a beau être une vision fugace peut-être fausse on parle du vide depuis assez longtemps pour que vous sachiez vous en méfiez même si là évidemment il n'y a pas question du vide et de ce genre de pouvoir là à l'époque mais voilà vous voyez que face à la fragilité de la situation elfes de sang cette vision est quand même réconfortante pour eux et Vorental va parler de sa vision à ses compagnons et il va les convaincre en fait il va les convaincre compte tenu de tout le contexte que je vous ai évoqué là que j'évoquais tout à l'heure en parlant de Kaltas il va il va en fait Vorental va perdre foi en Illidan qui sacrifie ses troupes pardon excusez-moi c'était une ligne donc Vorental va va convaincre ses camarades et et finalement ils vont décider de poser les armes face à Adal et de lui prêter allégeance c'est eux qui vont devenir ce qu'on appelle les clairvoyants c'est un peu prétentieux et c'est un peu un peu de la propagande ce genre de nom mais pourquoi pas donc ils vont devenir les clairvoyants ils vont rejoindre Châtrate et les Châtaris dans l'ancienne l'ancienne cité de Rahenei et Vorental va même écrire à Kaltas pour dire rejoignez-nous parlez de tout ça Kaltas ne va pas partager l'enthousiasme de son ancien compagnon puisqu'il le vit comme une double trahison une trahison d'une de ses troupes qui n'a d'un de ses lieutenants qui n'a pas obéi à ses ordres et ses ordres la trahison de quelqu'un qui trahit aussi son peuple et la cause elfe de sang en affaiblissant leurs effectifs c'était quand même un gros contingent qui était parti mine de rien et il le vit aussi comme un échec un terrible échec je vous ai parlé des attermoiements des hésitations de Kaltas envers Kil'jaeden tout ça sur un fond de psychodrame gangre alimenté par tout ce qu'il consomme et là vous imaginez l'effet que tout ceci peut avoir sur Kaltas qui lui cette fois va perdre foi en Illidan qui en fait sacrifie ses troupes comme des pions il n'en a rien à secouer des elfes de sang il va repenser à la proposition de Kil'jaeden à tout ce que lui avait dit le trompeur et une partie de Kaltas sait que c'est pas bien une partie de lui a bien vu ce qui s'est passé jadis et il a il a il sait que là il y a un proverbe qui dit quand on dîne avec le diable il faut prendre une longue cuillère Kaltas n'a même pas pris cette longue cuillère en tout cas parce que malgré tout le passé malgré ce qu'a fait la légio ardente le mec on l'appelle le trompeur quand même je sais pas si Kaltas le sait c'est comme Elias de Kéléouik qu'on appelle le fourbe c'est un peu du même niveau quelque part au bout d'un moment il faut se poser des questions Kaltas sait que c'est pas bien mais il le fait quand même ça c'est une pulsion comme tous les êtres humains et les sujets comme tous les êtres humains qui écrivent les fictions où existent des elfes il est sujet aux pulsions et il va dire oui en fait il va accepter l'offre de Kil'Jaeden il sait que c'est mal mais en fait sa dépendance à la magie à l'énergie gangrénée cette espèce de toxicomanie qu'il le bouffe depuis depuis trop longtemps là est beaucoup plus forte que lui il sait que c'est pas bien mais il doit céder à ça pour avoir pour ça le fait passer outre mesure en fait ça lui fait oublier tout le reste toutes les emmerdes tous les risques toutes les erreurs passent au second plan face à cette dépendance de Kaltas aux énergies gangrénées il va pas hésiter très longtemps du coup il va passer un pacte avec Kil'Jaeden qui en échange de son renoncement à Illidan va lui offrir de nouvelles connaissances sur l'utilisation de la magie gangrénée et là c'est un clou de plus porté au cercueil de Keltas dans quelques mois puisque là Keltas a définitivement emprunté un chemin qui le mènera à sa perte alors donc ça on a vu les narous on a vu les clairvoyants donc ça c'est des acteurs qui sont apparus avec Burning Crusade on va également voir le chevalier de sang à présent puisque là Keltas il vient de il vient de se faire une entaille au doigt pour signer un contrat avec Kil'Jaeden voilà il va éviter d'éveiller les soupçons donc il va quitter le Temple Noir qui est le centre de commandement des opérations d'Illidan et Keltas va leur mettre le maximum de distance possible entre Illidan et lui puisqu'il va partir à l'autre bout de l'outre terre c'est à dire à Radnéan donc évidemment il va partir il ne va pas partir avec il ne part pas en faisant jouer les tambours voilà il parle plutôt discrètement il dit à Illidan qu'il ne s'inquiète pas qu'il va revenir et en fait là il va surtout à Radnéan établir sa propre base Radnéan c'est une région qu'il connaît il y avait déjà été il avait déjà essayé d'en maîtriser les énergies chaotiques qui saturent la zone malheureusement même pour un archimage du niveau de Keltas arriver à maîtriser les énergies du néant qui sont complètement instables qui baignent toute la région c'est compliqué donc là il se dit que ça avait beau être difficile il y a quand même un élément qui change la donne c'est l'arrivée du donjon de la tempête puisque si Illidan sait que les narus sont là Keltas aussi donc l'arrivée du dojo de la tempête et des technologies de cette forteresse dimensionnelle changent la donne et il pense pouvoir utiliser tout ce qu'il y aura là-bas pour capturer la magie errante et pour pouvoir nourrir son peuple avec donc Keltas et les siens vont utiliser leur maîtrise des nouvelles formes de maniement des énergies gangrénées pour mener l'assaut sur le donjon de la tempête les narus évidemment ne vont pas pouvoir faire grand chose face à ça il y a l'effet de surprise il y a ces lumières contre énergies gangrénées aussi ça va finir avec d'un côté Oros qui va se barricader dans l'exodar et donc l'exodar va être Pédar tout le reste va tomber aux mains des elfes de sang et dans tout le reste se trouve le naru muru qui lui non seulement va tomber aux mains des elfes de sang mais qui va connaître un destin qui n'est pas très rigolo puisque Keltas pense pouvoir l'utiliser pour assouvir la soif de magie de son peuple vous le savez ça j'en ai parlé depuis tout à l'heure et le fait donc il va envoyer muru à Keltas pour servir de source d'énergie pour qu'on apprenne à siphonner l'énergie qui se trouve dans ce naru et si certains sont hésitants dans un premier temps d'autres ne vont pas avoir ce genre de pudeur de gazelle comme dirait l'autre puisqu'ils vont pousser les expériences les expérimentations si vous avez joué à baisser à l'époque vous vous rappelez sûrement cette salle à l'une d'argent où l'on trouvait des muru là vous voyez ici qui étaient qui étaient siphonnés par des magistères elfes de sang et ils vont finir par réussir à trouver comment on utilise comment siphonner l'énergie du naru pour l'utiliser pour eux et donc la nouvelle va se répandre et une certaine dame liadrine dont on avait fait l'histoire ensemble il y a quelques années qui elle avait été prêtresse qui avait perdu foi en la lumière comme beaucoup des elfes de sang qui croyaient en la sainte lumière et qui avaient vu leur foi vaciller va décider de sauter le pas elle est la première à se laisser tenter par la puissance de muru et elle va forger un nouvel ordre qui est l'ordre des chevaliers de sang ce sera pas la seule d'ailleurs il y a un parallèle intéressant avec le fait que des prêtres soient devenus paladins derrière comme chez les humains jadis pour la deuxième guerre et Liadrine va ouvrir le bal là-dessus et elle va être la première d'une longue lignée de chevaliers de sang les paladins des cindoreilles autres acteurs qu'on a découvert avec Burning Crusade il y a les éthériens les éthériens alors comment on en arrive aux éthériens les elfes de sang ont réussi à s'emparer du donjon de la tempête et ils vont démanteler Tempest Skip pour construire des manaforges qui sont faites avec des morceaux de cette forteresse dimensionnelle et ces manaforges vont servir à extraire des énergies qu'ils vont stocker dans ces cellules carrées que vous avez vues dans les instances à Radnéant qui vont emmagasiner une version stable des énergies qui se trouve à Radnéant en même temps ils vont être encouragés un peu en douze par Kil'Jaden parce que voilà ça pourra toujours servir le moment venu pour le portail qui servira à le faire venir sur Azeroth au plateau du Puy de Soleil et ces manaforges qui tournent à plein régime du coup vont affiblir le tissu de la réalité à Radnéant qui est déjà dans un état assez compliqué et ça va attirer les éthériens les éthériens vous les voyez ici qui sont-ils ? les éthériens c'est un peuple c'est une race c'est une civilisation de scientifiques et de mages qui vivaient sur le monde de Karech et qui comme beaucoup de scientifiques et de mages dans ce genre d'univers a mené des expériences qui sont allées trop loin ils ont ouvert une faille sur le vide et ça a attiré jusque sur Karech un être appelé Dimensius l'omni-dévoreur alors Dimensius l'omni-dévoreur effectivement comme il vient du vide et il a essayé de dévorer leur monde les éthériens enfin ceux qui allaient devenir les éthériens ont établi un espèce de bouclier de protection autour de leur foyer pour justement pour protéger leur monde manque de peau en fait c'était un homage Dimensius a réussi finalement à dévorer leur monde et dans une déflagration d'énergie du vide a finalement détruit tout ça et les zones qui étaient protégées par les boucliers finalement qui abritaient ceux qui allaient devenir les éthériens ont quand même vu leurs occupants voir leur enveloppe physique déchiquetée délité mais leur âme leur esprit sont restés sous une forme de vapeur violette éthérée ils n'avaient plus de consistance physique mais ils avaient cette conséquence cette apparence éthérée ainsi vont naître les éthériens qui n'ont plus de monde qui vont vouloir se venger de Dimensius et qui vont adopter l'apparence que vous voyez ici l'espèce de momie du néant que l'on a connue à Burning Crusade qu'on a revue à Légion également et ils vont se diviser en deux en deux pans enfin en trois même il y a ceux qui vont vouloir manipuler les énergies du vide qu'on a revue à Légion il y a ceux qui veulent à tout prix se venger de Burning Crusade qui veulent à tout prix se venger de Dimensius et il y a ceux qui restent nomades qui restent des marchands et qui veulent à tout prix et qui veulent voilà collecter des reliques magiques parce qu'il reste des scientifiques et des mages et finalement ces deux dernières factions elles vont trouver un intérêt à se rendre à Radunéant à se rendre en Outre-Terre puisque ça va leur permettre de poursuivre leur but leur but et on le verra d'ailleurs dans la campagne dans les quêtes à Radunéant on affrontera Dimensius et on arrivera à le vaincre là-dessus ensuite là on va se rapprocher c'est la dernière partie avant qu'on ne voit le gros des événements de Burning Crusade dernier point préalable sur la mise en place des événements de BC c'est l'assaut de Natreza pendant que Keltas lui est à Radunéant Illidan continue ses attaques contre la Légion et ça ça va lui coûter Akama parce que son obsession il a beau avoir perdu Keltas il va quand même continuer à s'obstiner Akama lui avait cru les belles promesses d'Illidan c'est le fameux trailer du Temple Noir où Akana égrène le chapelet de rancœur qu'il a contre Illidan l'idée c'était que les rouées d'Akama puissent récupérer le Temple Noir qui est un site sacré c'est l'ancien Temple de Karabor qui est un site sacré pour eux qu'il les aide et que finalement tout ça s'arrange pour eux finalement Illidan se sert d'eux comme encore de troupe finalement Illidan a gardé le Temple Noir pour lui finalement Illidan manie les énergies gangrénées finalement Illidan siphonne le sang de Mactéridon pour créer des gangrorques finalement Illidan est comme Mactéridon donc vous comprendrez que Akama et ses rouées en est un peu marre et ils vont se chercher de nouveaux alliés et ça tombe bien écumant les plaines arides de l'ombre terre telle une baïqueuse et prise de liberté Maïev et ses gardiennes elles cherchent Illidan et ces deux là vont avoir un but commun ces deux là pour cause entre une folle furieuse monomaniaque obsessionnelle qui ne pense qu'à enfermer Illidan et Akama qui veut s'en venger ou tout du moins s'en libérer vont prendre langue et ils vont poursuivre le même but malheureusement pour Akama il aura beau le cacher Illidan va l'apprendre mais Illidan ne va pas le tuer Illidan se vengera plus tard Illidan va se servir d'Akama et ce qu'il va faire c'est qu'il a une armée de Demon Hunter qui est prête à passer à la prochaine étape importante de son plan qui est l'attaque de Nathreza Nathreza c'est je vous le rappelle le monde supposé d'origine des Nathrezim ça se trouve dans le Néandis Tordu c'est une terre complètement désolée un amas de rocs autour de qu'elles qui sont complètement chaotiques qui sont agglomérées entre eux d'où supurent des énergies gangrénées des énergies magiques enfin c'est voilà vous imaginez du noir et des volutes de fumée verte vous êtes à peu près Nathreza sur un paysage extrêmement escarpé chaotique et cauchemardesque c'est ça Nathreza c'est ce que la Légion pensait être le monde d'origine des Nathrezymes et c'est surtout là où sont conservées les archives de la Légion ardente et Illidan a besoin de s'y rendre et a besoin de s'y rendre manque de peau Nathreza c'est loin et Nathreza il faut pouvoir ouvrir un portail pour y aller pour ouvrir un portail dans l'univers de Warcraft il faut un certain nombre d'énergie cette énergie Illidan ne l'en a pas cette trahison d'Akama et cette nouvelle action de Maïev va lui fournir un prétexte une opportunité toute trouvée pour ouvrir ce portail puisqu'il va il va utiliser les gardiennes comme carburant et Illidan va contraindre Akama à attirer Maïev dans une embuscade les gardiennes vont tomber dans un piège il ne restera quasiment que Maïev et Akama évidemment qui resteront vivants pour qu'Illidan puisse se venger de Maïev derrière mais toutes les autres vont être sacrifiées pour pouvoir ouvrir ce portail l'embuscade a bien fonctionné Illidan gardera aussi un oeil sur Akama plus tard c'est une autre histoire mais Illidan a son portail il va pouvoir se lancer à l'assaut d'un 13a avec ses chasseurs de démons et je vous ai dit que sur Natresa se trouvent les archives de la Légion Illidan a besoin d'y mener une opération commando pour s'emparer d'une seule chose qui s'appelle le sceau d'Argus le sceau d'Argus ça va permettre de localiser le monde meilleur de la Légion parce qu'il a beau savoir que c'est Argus il ne sait pas où ça se trouve dans le cosmos et s'il veut pouvoir porter le fer contre les démons et la Légion ardente Illidan a besoin de localiser Argus et ça c'est caché effectivement au plus profond des archives de la Légion ardente c'est une espèce de tour on est vraiment dans un décor très lovecraftien pour le coup c'est caché dans une tour absolument hideuse et menaçante opération commando ils vont réussir avec les démon hunters à s'emparer du sceau d'Argus et ils vont ensuite s'enfuir par le portail qu'ils avaient emprunté pour venir mais à malin malin ennemi Illidan est depuis un moment sur ce qu'il restait de Draenor il sait comment Draenor s'est retrouvé dans cet état et en fait il va retourner les énergies du portail en le fermant contre le monde de Natresa ce qui fait que ce que Draenor a subi Natresa va le subir et le monde va exploser ce monde là va exploser va être détruit on est dans le néant d'histoire du tous les Natresim démoniaques qui se trouvaient sur Natresa vont mourir définitivement vu qu'on est en plein dans les énergies gangrenées et là c'est sans aucun doute la plus grande défaite de la Légion ardente depuis des millénaires l'opération d'Ilidane est un succès colossal il s'est débarrassé des gardiennes il a enfermé Maïef il a mis à Kamaoppa il a porté une défaite considérable à la Légion ardente et en plus il a l'emplacement de Argus pour mener sa future opération contre le cœur même de la Légion donc là Ilidane on peut penser à l'Akme au fait de son succès malheureusement pour lui les choses vont prendre une tournure bien différente et c'est là qu'on arrive aux événements qui précèdent la sortie de Burning Crusade troisième partie là ça fait une heure et demie un peu moins qu'on a planté le décor de tout ce qui précède BC donc ça c'est important en fait vous comprenez quasiment tout BC avec ce qu'on vient d'évoquer là on va parler des événements qui se rapprochent de ce qu'on a vu in-game et dans cette troisième partie qui est intitulée d'Azeroth vers l'Outre-Terre oui c'est bien ça non ou d'Outre-Terre vers Azeroth peu importe ça marche dans les deux sens là on va voir comment les deux se connectent alors premier point c'est l'Exodar on retourne sur dans l'Outre-Terre Krul le général Krul continue son avancée dans la péninsule des flammes infernales et les forces démoniaques sont de plus en plus puissantes et ça c'est quelque chose dont ont à la fois conscience les Illidari qui ont quand même une armée conséquente et qui ont une Idade et dont ont conscience les Chattari qui sont planqués à Chattrat et qui se rendent compte qu'en fait il n'y a pas assez de soldats en Outre-Terre et encore moins à Chattrat pour les défendre face à cette armée démoniaque donc Adal va avoir besoin de nouveaux alliés très clairement il ne peut pas se tourner vers l'armée de la lumière parce qu'elle est déjà occupée donc quels pourraient être les nouveaux alliés qui pourraient aider les Chattari à lutter contre la Légion ardente il a des exemplaires d'un monde qui s'appelle Azeroth à côté de lui et en fait il va préférer se tourner du côté d'Azeroth parce qu'il connaît enfin il discute avec Edgar et les autres il sait l'héritage et l'histoire qu'a Azeroth dans sa lutte contre la Légion ardente et ce serait idéal de pouvoir faire venir des armées d'Azeroth pour les aider mais le problème c'est que ça ne se fait pas comme ça la porte des ténèbres est fermée c'est très compliqué mais très compliqué ne veut pas dire impossible c'est pas impossible de s'y rendre même si les elfes de sang ont démonté ont démembré ont bricolé une grande partie du donjon de la tempête sauf l'Exodar donc vous me voyez venir Velen lui va être immédiatement volontaire pour ce voyage périlleux parce qu'il en a marre de suivre il y en a marre dans cette passivité face à la Légion ardente et face aux menaces il va se porter volontaire avec certains de ses draineilles pour cette opération il connait le fonctionnement du donjon de la tempête et avec un groupe des siens il va prendre Tempest Skip d'assaut Tempest Skip et précisément l'Exodar c'est quelque chose qui ne va pas échapper avec Kil'jaeden parce que Kil'jaeden il voit tout c'est pas la voyante dans Groland il voit tout et malgré les précautions que Velen a pu prendre mais Kil'jaeden ne va rien dire parce que pour Kil'jaeden c'est plus important d'éliminer la menace qu'en train de représenter Illidan je vous rappelle ce qui vient de se passer avec Natresa c'est beaucoup plus important de mettre Illidan sur la touche il ne peut pas intervenir directement il est limité pour des raisons de voyage temporelle il n'y a que Krul et ses démons pour l'instant sur l'autre terre donc il va préférer à ce que les draineilles arrivent sur Azeroth plutôt et avoir la certitude qu'Illidan sera mis sur la touche plutôt que de prendre le risque qu'Illidan gagne en force donc il ne va rien dire il va mettre sa haine et son ressentiment de côté face à Vélène et face aux draineilles et il va les laisser faire il ne va rien dire aux elfes de sang évidemment donc les draineilles arrivent face au donjon de la tempête les elfes de sang s'attendent à ce que finalement ce soit un assaut d'envergure pour reprendre toute la forteresse mais malheureusement pour eux ce reine n'a qu'un objectif c'est l'exodar en lui-même ça fonctionne du coup les défenses des elfes de sang sont éparpillées sur toute la forteresse et les draineilles vont réussir à prendre l'exodar vont réussir à embarquer avec Oros et manque de peau pour eux par contre en revanche c'est que des elfes de sang vont se trouver à bord de l'exodar et vont le saboter ils vont le saboter et l'exodar réussira quand même à disparaître dans une explosion de magie pour faire son voyage dimensionnel et les draineilles vont se rendre compte trop tard au moment de l'atterrissage que le vaisseau dimensionnel a été saboté et en fait l'exodar va chuter comme une étoile filante dans une zone isolée au nord de Kalimdor comme c'est pratique c'est comme l'épée de Sargeras qui à la fin de Légion tombe pile à Silitus en tout cas là eux ils arrivent au nord de Kalimdor dans un archipel qui pour le coup est quasiment inhabité l'exodar va se disloquer il va tomber en tout un tas de morceaux avec ce que ça implique parce qu'il y a des équivalents de radioactivité qui bouleversent la faune et la fleur locale il y a plusieurs morts chez les draineilles mais le fait est que l'exodar a réussi à atterrir il n'y a pas d'autres mots sur Azeroth et que la majorité des draineilles ont survécu donc la mission a réussi les elfes de la nuit ne sont pas loin on est au nord de Kalimdor ce qui était tel dracil à l'époque n'est pas non plus loin ils voient cette étoile filante évidemment ils vont se poser des questions évidemment ils vont enquêter et aller voir ils vont rencontrer les draineilles ils vont s'en méfier au début a priori c'est pas non plus déconnant de se méfier de ces nouveaux arrivants qui ressemblent beaucoup à des erredars et puis finalement ils vont se rendre compte que comme eux les draineilles veulent combattre la légion ardente les draineilles menacent menacent le cosmos les draineilles veulent lutter contre la légion ardente veulent sauver le cosmos de la menace de tout ça veulent sauver l'outre terre et finalement on va relayer cette nouvelle à travers l'alliance jusqu'à Hurlevent et l'alliance va unanimement voter l'intégration des draineilles dans son rang et va offrir aux draineilles abris et protection donc ça c'est la bonne nouvelle bon ça va un peu vite en besogne en termes de storytelling malheureusement et bon les draineilles sont arrivés ils sont coincés aussi là dessus et même si et donc ils arrivent avec tout un tas d'informations et même si le récit des actions d'Illidan et de la légion ardente sur l'ombre terre qui rassemble les désarmées les inquiètent les dirigeants de l'alliance vont refuser d'agir immédiatement en revanche autre nouveau arrivant à Burning Crusade vous le savez les draineilles sont l'une des nouvelles races l'autre c'était les elfes de sang mais il y en reste du jeu après les draineilles et là on est avant l'arrivée là je vous ai dit que les draineilles viennent d'arriver dans l'alliance les elfes de sang là ne sont toujours pas dans la horde Keltalas est dans la tourmente il y a eu tout ce qu'on a évoqué juste avant donc le royaume et les deux genoux à terre et pour couronner le tout les amani les trolls amani qui sont les ennemis historiques des elfes de sang recommencent à attaquer des elfes de sang qui sont de plus en plus affaiblis donc l'orthémar Teron que vous voyez ici a peu de ressources à sa disposition elle est une armée en lambeaux en plus pour couronner le tout il y a l'apparition des déshérités ces elfes de sang toxicomanes qui ont vrillé et qui menacent Keltalas de l'intérieur et enfin le prince Keltas n'est toujours pas revenu de l'outre-terre en plus les dernières nouvelles qui parviennent de l'outre-terre n'ont rien de bon en plus la légion renforce ses rangs et semble-t-il une grande partie des elfes de sang a abandonné le prince Keltas donc vous voyez que l'orthémar Teron ça commence un peu les nuages commencent un peu trop à s'amoncer autour de lui le prince est vulnérable mais l'orthémar ne peut pas non plus laisser Keltalas sans défense il a besoin d'alliés et la dernière fois qu'il avait essayé de faire des ouvertures du côté de l'alliance ça ne s'était pas super bien passé je vous rappelle Keltas à France and Throne et Gyaritos je mets même du côté à postériori du côté du reste de l'alliance après ça n'a ça n'a pas répondu beaucoup plus d'autant que les nouveaux alliés de Keltas que sont les Nagas et l'Idan n'ont pas non plus arrangé les choses en termes d'image ils ont besoin de faire du consulting dans l'image nos amis les elfes de sang donc ça paraît un peu boucher en termes de recherche d'alliés pour les elfes de sang et c'est là que rentre en scène Sylvanas ma copine qui en fait va faire du lobbying chez les chefs de la horde pour les y intégrer soit elle le fait par sympathie en raison du passé ce qui est tout à fait envisageable soit elle le fait également avec des arrières pensées dans la tête ce qui est également envisageable mon avis c'est que c'est les deux à la fois et malgré le passé entre la guerre le passé de la deuxième guerre entre les orques et les elfes malgré tout ce qui a pu se passer l'orthémar sait que la horde est différente de l'époque et il sait aussi que le temps lui manque par rapport à toutes les menaces auxquelles il doit faire face Tral et Kern à l'époque c'est pas Bain c'est encore son papa qui n'a pas été tué par Garrosh et Magatha Tral et Kern pense que les elfes de sang sont prometteurs qu'ils sont valeureux que ça sera un ajout utile à la horde que ce serait en plus honorable de les accueillir au vu de leur histoire récente et ils vont lui faire une proposition de paix profitable aux deux camps puisque les elfes de sang seraient un peu plus en sécurité et que la horde pourrait affirmer un peu plus sa présence au nord des royaumes de l'Est les elfes de sang à la surprise de beaucoup de joueurs de l'époque d'ailleurs en 2007 enfin en 2006 même à l'époque de la bêta vont rejoindre la horde une fois que Keltalas va faire partie de la horde l'orthémar va pouvoir partager des informations avec ses nouveaux alliés la présence de la légion en temps d'outre terre le désir de Keltalas de retrouver son prince voilà il y a des besoins quand même d'aller là-bas mais la horde elle aussi comme l'alliance va rechigner à intervenir donc a priori on peut se dire que c'est bouché la porte des ténèbres est toujours fermée ni l'alliance ni la horde ne veulent bouger le petit orteil qu'à cela ne tienne Kil'Jaden va leur donner l'occasion de le faire et d'intervenir directement en outre terre l'orthémar n'a pas essayé de communiquer avec Keltalas concernant leurs avancées sur le siphonnage du naru envoyé par Adal à l'une d'argent l'orthémar estime que c'est le bon moment de parler à Keltal d'un de vie natigue qui est l'incarnation de l'essence du but de soleil et le fait que le but de soleil puisse peut-être être régénéré et donc ce qui veut dire que ça lui rendrait espoir Kil'Jaden en a parfaitement conscience Kil'Jaden ne veut surtout pas entendre parler de ça et donc Kil'Jaden va faire intercepter le messager envoyé par l'orthémar et va le tuer de sorte que Keltalas n'aura jamais la nouvelle et que Keltalas va sombrer dans le désespoir et sera solidement arrivée à la légion ardent ça c'est le et ça on peut penser que ça n'est pas arrivé que pour ça c'est également arrivé pour d'autres nouvelles aussi il ne faut surtout pas que Keltalas reprenne espoir parce que qui dit Keltalas dit possibilité de recréer le puits de soleil donc le portail pour Kil'Jaden donc Kil'Jaden ne doit pas perdre Keltalas sinon ça ralentira considérablement ses plans ses plans justement je vous parlais de l'invasion de l'outre-terre c'est l'an 26 après la première ouverture de la porte des ténèbres c'est officiellement le début de Burning Crusade là Kil'Jaden il est un peu embêté parce qu'il n'a pas prévu le ralliement des elfes de sang à la horde casse la tienne c'est pas grave il trouvera bien un moyen d'assumer ses plans même si la horde même si les elfes de sang de Keltalas sont enfin rejoint la horde même si Keltalas dès ce moment n'est plus vraiment liée à Keltalas on va dire la rumeur de la présence de la légion ardente dans l'outre-terre et des conquêtes d'Ilydans s'est répandue parmi les plus puissantes nations d'Azeroth les dirigeants se réunissent pour en parler mais ils hésitent encore c'est un peu comme les sommets européens vous voyez un défilé de bagnoles vous voyez des grandes tables avec des bouteilles de minéral où il y a plein de vieux messieurs qui discutent mais finalement ça n'avance pas c'est un peu ça là il n'y a rien qui avance on sait qu'il y a une menace on sait qu'il faudrait faire quelque chose mais on ne fait rien la porte est fermée elle n'a pas de raison de s'ouvrir cette porte des ténèbres la menace est lointaine donc autant ne rien faire c'est pas grave Kiel Jadon va voilà comme dirait Ilydans la main du destin doit être forcée et donc Kiel Jadon va ordonner au général Simkrull de passer à l'action en outre-terre il va également faire la même demande au seigneur Kazak qui se trouve dans les terres foudroyées à cette époque les deux ont des démons à leur service Kiel Jadon va leur dire comment accomplir le rituel pour ouvrir la faille entre les deux mondes le tissu même si la porte des ténèbres a été fermée le tissu de la réalité entre Azeroth et Draenor a été quand même affaibli déchiré a été gauchis et finalement ça demandera beaucoup moins d'énergie là pour leur ouvrir que ça ne l'avait demandé à Gul'dan et à Medivh donc les forces des démons vont vont lancer les grandes opérations et la porte des ténèbres est rouverte à nouveau donc grand grand moment de l'histoire de Warcraft encore et Krull va en fait va passer la porte des ténèbres et avec une petite troupe d'invasion il va aller foutre le zbeul à Orgrima à Stormwind un peu partout et le but n'est pas de conquérir Azeroth le but c'est en fait il y a un lion qui est en train de dormir vous prenez un petit couteau et vous mettez des coups dans le lion pour l'énerver c'est un peu ce que fait la légion ardente la légion va aller émoustiller l'alliance et la horde et l'alliance et la horde évidemment vont contre-attaquer et ça ne va pas être facile il ne s'agirait pas que le piège soit trop visible donc la légion va se replier de plus en plus vers la porte des ténèbres ça va se faire au prix de nombreuses vies des guerriers de l'alliance et de la horde évidemment ça reste une guerre et finalement là a lieu le combat le plus féroce au pied de la porte des ténèbres l'alliance et la horde en paient le prix fort mais ils arrivent à repousser les démons de l'autre côté de la porte des ténèbres et là l'alliance et la horde ne peuvent plus ignorer la menace que pose l'outre-terre pour Azeroth s'ils referment le portail ça pourra recommencer que ce soit les légions que ce soit Illidan et ses méthodes très discutables mais ce portail a été rouvert avec beaucoup de facilité il pourra l'être à nouveau ça ne peut pas rester un point d'abcès là qui risque de repartir à tout moment donc il va falloir intervenir il va falloir s'y rendre et donc les combats vont continuer pour reprendre la péninsule des flammes infernales et qu'il jadonne le trompeur le fourbe ne va épargner ni Kazak ni Krul qui ont servi leur but donc c'est-à-dire qu'il va les lâcher Krul lui va alors pendant la bataille qui a lieu à la péninsule des flammes infernales Illidan et un petit groupe d'Illidari vont arriver en Soumsoum vont tuer Krul ça c'est eux qui vont le buter et Kazak lui sera tué par l'alliance et la horde la tuent aussi mais si vous voulez ces deux pions ont parfaitement joué leur rôle évidemment pourquoi ils ont perdu parce qu'il n'y a pas eu de renfort évidemment l'intérêt de Kil'Jaden n'est pas d'envoyer des renforts pour que la guerre s'éternise dans la péninsule des flammes infernales le but de Kil'Jaden c'est que l'alliance et la horde remportent rapidement la victoire à la péninsule des flammes infernales et là se disent on va regarder où on est et se disent ah mais dis donc il y a Illidan ah mais dis donc Illidan est une menace ah mais dis donc il va falloir intervenir contre Illidan donc évidemment il les a laissés un peu crever dans leur coin puisque la guerre enfin l'assaut est remporté par l'alliance et la horde il a un peu fait une arta ce qu'il y a donne sur ce coup là et l'alliance et la horde ont désormais un pied à terre dans la péninsule des flammes infernales alors certains avaient déjà connu ce monde jadis notamment les orques mais pas que et en découvrant la péninsule des flammes infernales effectivement on est très loin de ce qu'on avait pu connaître des années auparavant le monde a énormément changé il y en a énormément beaucoup qui sont choqués le paysage les gangrores les démons les constructions le ciel j'en passe et des meilleurs l'absence d'eau l'alliance elle va avoir une très bonne surprise c'est qu'elle va retrouver les fils de l'otard qui avaient disparu qu'on croyait mort c'est quand même les plus grands héros de l'histoire de l'alliance dont les statues ornent l'entrée de Hurlevent qui est la capitale de l'alliance et là on les retrouve quasiment tous vivants donc je vous laisse imaginer la joie par la même occasion ils vont pouvoir profiter du pied à terre qui est le bastion de l'honneur dans la péninsule des flammes infernales et voilà l'alliance va pouvoir se fixer à cet endroit la horde n'est pas en reste puisqu'elle retrouve son ancien monde la horde elle va il y avait la péninsule des flammes infernales la citale des flammes infernales elle est occupée par les îles d'Ari donc elle va se construire une nouvelle base d'opération ce sera Tralmar et elle va pouvoir elle aussi pousser ses pions à travers l'outre-terre comme ça elle va également rencontrer les orques magares sur place les magares ce sont ces orques qui n'ont jamais succombé à la corruption gangrénée de la légion ardente qui sont des orques bruns et la horde va là l'arc narratif de la horde ça va être également abaisser le fait de retrouver ses racines chamaniques anagrants non corrompues avec les magares etc etc et finalement l'alliance et la horde au-delà de ces découvertes-là vont repousser la légion jusqu'en dehors de la péninsule des flammes infernales le plan de Kilgaden a marché la légion et la menace de la légion est balayée et elles vont pouvoir du coup elles vont tourner leur attention vers Illidan donc une fois bien installées elles vont entendre parler de rumeurs sur des grands grorques qui sont alimentaires avec le sang de Mactéridon sur le marécage de Zangar qui est de plus en plus déréglé sur des chasseurs de démons etc ils entendent parler d'Illidan comme ça je ne veux pas dire que ça les surprend ils ne connaissent pas son véritable objectif mais voilà ça leur met la puce à l'oreille Illidan évidemment se garde bien de leur expliquer tout ça puisqu'il sait d'avance qu'ils ne comprendront pas et lui il a d'autres objectifs en tête c'est de passer à l'attaque sur Argus nous avons donc notre décor qui est planté l'alliance et la horde sont arrivées en outre terre elles ont commencé à entendre parler de trucs chelous concernant Illidan elles ont elles ont de base des opérations pour pouvoir agir elles vont commencer à faire ça commençons par la horde la horde elle est à la péninsule des flammes infernales à quelques encablures de la citadelle des flammes infernales qui est l'ancien siège de la méchante horde la horde des orques qui a été investie par Illidan par ses troupes et qui finalement abrite leurs anciens frères orques qui ont été complètement corrompus donc autant vous dire qu'à la fois cette menace des gangres orques et cette profanation que constitue le fait de corrompre des orques à ce point ne va pas leur plaire et la horde va mener l'assaut sur la citadelle des flammes infernales sur les trois donjons avant de finir par les salles brisées où la horde va tuer Cargat qui a l'aime point qui avait un look de tueur en série à l'époque de Wode mais là ce Cargat a une skin nettement moins fun et donc Cargat va être tué le camp est décapité et la horde puisqu'elle était sur sa lancée va également mettre fin à l'aberration d'Illidan en tuant Bactéridon une bonne fois pour toutes histoire de faire se tarir la pompe à sang et ainsi une des grosses parties de l'armée d'Illidan est mise hors d'état de nuire donc premier coup de butoir sur les forces d'Illidan l'horde en profite elle s'est reconnectée avec les Magars elle va en continuer à explorer aussi jusqu'à Nagrand où la horde et Trale en particulier va découvrir ses racines va redécouvrir ses rituels ancestraux le chamanisme la grande ville locale qui est Garadar pour les Magars Trale va pouvoir connaître sa grand-mère qui est Geya ou Geya je ne sais pas comment ça se prononce Garadar qui est d'ailleurs le nom du grand-père de Trale il y a une grande tradition à la soviétique dans la horde de donner des noms de gens pour les villes ce ne sont pas les seuls les soviétiques qui faisaient ça rassurez-vous on le faisait aussi en France mais c'est plus proche de nous chez les soviétiques que là Trale va également rencontrer un orquebrun qui avait l'air assez s'est renfermé sur lui-même qui est un certain Garoche hurle-enfer et Garoche hurle-enfer lui il a vécu dans le souvenir de la trahison de son père et que son père était quasiment un criminel de guerre qu'il devait en avoir honte qu'il a condamné les orques etc etc Trale va arriver il va lui apprendre que non il n'avait pas à avoir honte de son père au contraire son père s'était sacrifié pour libérer tous les orques ce qu'on oublie souvent de répéter enfin de dire c'est que quand même Garoche Grommage pardon bon il a un peu rattrapé ses erreurs mais de là en faire un sauveur c'est un débat qu'on pourrait avoir mais voilà il a quand même merdé à la base entre autres il n'est pas tout à fait blanc blanc dans cette histoire de là à en faire la blanche colombe qui a sauvé tous les orques et amené à leur rédemption je ne partagerai pas l'enthousiasme de Trale mais peu importe et donc là on a vraiment le deuxième temps de la renaissance de la horde c'est Burning Crusade on a eu Warcraft 3 dans un premier temps avec le fait que la horde devienne autre chose là on a la horde et les orques surtout qui retrouvent leurs origines ça c'est un autre temps fort dans l'histoire de la horde c'est ce début de Burning Crusade c'est pas d'ailleurs les seuls à retrouver leurs racines puisqu'on a Rexar aussi qui en a Moknatal alors les Moknatal ce sont des ils sont issus de un métissage entre les orques et les ogres et les Moknatal eux finalement ont toujours été vus par des parias à la fois comme les orques et les ogres et ils vivent un peu reclus ailleurs on en retrouve notamment aux Tranchantes là Rexar va vouloir retrouver son père Léorox quand Rexar a voulu rejoindre la horde et passer en Azeroth il s'est un peu engueulé avec son père là il a essayé de se rabibocher avec lui ça n'a pas super bien marché dans mes souvenirs mais en tout cas il va pouvoir contribuer aux côtés des autres Moknatal à lutter contre les menaces locales c'est pas précisé dans chronique mais on peut supposer que du coup c'est plutôt la horde qui a vaincu Grûl au repère de Grûl via les Moknatal et via Rexar là c'est une supposition mais je profitais pour le mentionner au passage du côté de l'alliance on n'est pas en reste puisque je vous rappelle les Draenei ont rejoint l'alliance les Draenei il y en a beaucoup qui étaient planqués au marécage de Zangar et une fois revenus sur leur monde d'adoption Draenor qu'ils ont donné leur nom d'ailleurs ils n'ont qu'une hâte c'est de retrouver leur semblable et là les nouvelles sont quand même un peu inquiétantes puisque des rouées continuent à disparaître pour être réduits en esclavage par les Nagas il y a les espèces de patrouilles les espèces de razias des Nagas sur les rouées sont amplifiées il y a surtout la situation écologique qui est de plus en plus préoccupante puisque le fait de pomper l'eau bouleverse complètement l'écosystème le biome des maladies se déclenchent encore plus il y a de l'assèchement les animaux deviennent fous la situation est quand même extrêmement dangereuse et cette eau elle est utilisée pour alimenter l'armée d'Illidan comme Dame Vache et ses Nagas sont la source du problème sans mauvais jeu de mot il va falloir du coup aller régler ça parce que ça sera le chaos si rien n'est fait et donc l'alliance au côté d'Edraenei va intervenir contre le complexe du réservoir de Gliscro en libérant les esclaves en éliminant la faune folle en luttant contre les Nagas de Dame Vache et tout ça va culminer avec le décès de Dame Vache dans les quêtes de à la fin du raid du réservoir de Gliscro qui est le premier lieutenant d'Illidan à être mis hors d'état de nuire et là c'est l'alliance qui remporte cette victoire en mettant les Nagas hors jeu en Outre-Terre Autre lieutenant Autre lieutenant c'est quel enfin ancien lieutenant c'est quel tas alors Chatrat est la plaque tournante de l'Outre-Terre à ce moment Cadgar en est un personnage important et une des choses qui est également importante en Outre-Terre c'est l'information il n'y a pas que les ressources et l'eau ou les armes il y a également l'information et cette information elle est précieuse et Cadgar lui veut établir un pont entre les différentes factions d'où le fait que Chatrat soit ville-sanctuaire et pour leur parler d'Illidan de ses plans de tout ce qu'il sait etc on a également un des anciens fils de Lothar qui est Kurdan Marto-hardi qui se trouve au bastion des Marto-hardi à la vallée d'Ombre-lune qui envoie des infos sur la dissidence chez les Illidari sur le fait que Keltas se soit barré et finalement Horde et Alliance sont plutôt d'accord sur le fait qu'il faille agir contre Illidan qu'il faille assiéger le Temple Noir et compte tenu de ce qui s'est passé à Gliscro à la Citadelle des Flammes Infernales etc le problème c'est que les défenses pardon le problème c'est que les troupes des deux factions sont un peu éparpillées en Outre-Terre et qu'à ce moment-là une grosse partie de leurs forces armées sont rassemblées à Rat du Néant et à Rat du Néant se trouve Keltas et on apprend ce qu'il est devenu de Keltas rappelez-vous des quêtes où on va dans les Manaforges et on intercepte des communications qui nous disent que finalement Keltas a commis l'irréparable a accompli le pire c'est qu'il s'est rallié à la Légion Ardente c'est un coup de tonnerre c'est un coup de tonnerre pour moi en tant que joueur déjà et c'est un coup de tonnerre évidemment dans l'Alliance et dans la Horde le fait qu'il ait juré allégeance à la Légion Ardente qu'il soit devenu volontairement puissant de kill Jaden et qu'il utilise des énergies gangrénées c'est une profanation mais hors nom c'est une profanation innommable et quand les Elfes de Sang et leur Thémarteron apprennent ça il est de leur devoir de mettre fin à tout ça et ceci nous mènera au combat à Rat de Néant contre les Manaforges contre ensuite le Donjon de la Tempête en tant que tel plus tard en prenant le contrôle des différents modules en plus sachant que les Elfes de Sang avaient un peu merdé dans certaines Manaforges et dans à l'Arcatrase aussi face aux forces du vide et tout ça culminera avec l'arrivée au Donjon de la Tempête à l'œil de la Tempête qui est le cœur de cette forteresse dimensionnelle tout ça culminera avec le combat contre Keltas en lui-même qui devrait faire plaisir à retrouver qui est un des combats les plus mythiques de l'histoire de Warcraft et Keltas finira défait après un long monologue d'ailleurs mais il finira défait ou pas puisqu'il ne mourra pas son corps sera récupéré par la Légion il fera d'ailleurs un happening à un chatrate où si vous vous rappelez à l'époque il y avait quand même un phénix de feu qui apparaissait à un chatrate pour que Keltas se manifeste et dise ah là là je ne suis pas mort vous allez voir le maître vous tuera tous son corps est récupéré par la Légion et le peu qu'il reste de volonté le peu qu'il reste d'esprit et de santé mentale à Keltas va tomber sous la coupe de la Légion et en fait d'allié à devoir manipuler Keltas deviendra un simple pion que Kil'jaeden pourra aisément et mal aéablement manipuler de manière très facile pour accomplir ses buts et tandis que l'alliance et la horde iront vers le temple noir Keltas et ses alliés de la Légion eux se rendront vers Keltalas et in fine vers le plateau du puits de soleil on avait laissé Illidan qui préparait son assaut contre Argus là Illidan manque de temps il vient de se faire bousiller son armée ses ressources ses alliés et il décide quand même d'envoyer ses chasseurs de démons à Mardum parce que le problème c'est que si l'on veut accéder à Argus il a l'emplacement mais il y a une espèce de protection magique qui fait qu'on ne peut pas y accéder comme ça donc il a besoin d'un artefact qui s'appelle la clé Sargerith et qui est cachée dans le plan prison de Mardum Mardum je vous le rappelle c'est en gros c'est un plan prison qui a été créé par Sargeras où c'était encore un titan un titan un bon titan et qui s'était rendu compte que tous les démons quand ils étaient tués finissaient par se régénérer et revenir donc plutôt que de les tuer en fait qu'ils les enfermaient dans cet endroit spécial où à des fois de mourir ils restaient bloqués pour l'éternité et ne risquaient pas de revenir Mardum finalement il l'a ouvert quand il a voulu une armée pour la Légion ardente toute l'énergie gangrénée qui avait saturé des millénaires dedans l'a irradié et a fini de le rendre complètement fou peu importe et dedans reste la clé Sargerith qui est la clé qui permettra d'accéder à Argus facilement et Illidan en a besoin pour son plan mais le souci c'est que là il a une armée qui est en train de mettre le siège devant chez lui et donc ce qu'il va dire c'est ce qu'il va demander à ses chasseurs de démons et c'est ce qu'on fait quand on joue chasseurs de démons c'est de se rendre à Mardum de récupérer la clé tandis que lui avec le reste des défenses repoussera les assauts des chataris de l'alliance et de la horde ils ne seront pas assez pour repousser les ennemis parce que d'un côté on a les forces des narus les chataris qui arrivent de Chatra avec le traître Akama dans l'eau et l'alliance et la horde qui sont alliés à Adal certains vont se battre au Temple Noir d'autres vont fuir et d'autres vont trahir comme Akama Akama qui va libérer Maïef Maïef qui ne réussira d'ailleurs je ne sais plus comment ça expliquait dans le bouquin c'est par une pirouette et Maïef qui va finalement arriver qu'au combat final pendant que nous on progresse dans le Temple Noir donc effectivement Illidan a beau être animé des meilleurs idéaux au final quand vous vous baladez dans le Temple Noir vous vous dites ce monsieur il n'a plus toute sa santé mentale il y a quand même il y a je ne sais pas en même temps vous voyez son apparence voilà on est loin des licornes et des poneys aussi mais bon il y a quand même des choses qui restent assez discutables au Temple Noir c'est un lieu d'horreur c'est un lieu de corruption de débauche de violence et Illidan trône au milieu de tout ça donc vraiment c'est vrai que c'est compliqué à visualiser avec le graphisme de l'époque et le graphisme cartoon de Ho mais c'est quand même l'ombre-lune et le Temple Noir sont une des zones les plus sinistres de Ho et donc un à un on va défaire toutes les gardes toutes les menaces toutes les gardes et toutes les toutes les les forces posées par Illidan pour empêcher notre avancée et on va finir après avoir désingué le conseil Illidari composé de quelques derniers fidèles à l'elfe de sang à arriver face à Illidan lui-même alors le combat aura lieu il y aura Akama Maïev se joindra évidemment elle aussi à la fin à tout ça et Illidan va utiliser toutes ses ressources il va donner tout ce qu'il aura parce que son objectif qui est vaincre la Légion Ardente est plus important que tout ça la justesse de sa cause le motive et lui donne des forces l'ironie du sort voudra que les gens qu'il voudra protéger parce qu'au final il veut protéger Azeroth l'univers et Azeroth aussi les gens qu'il cherchait à protéger sont ceux qui viendront signer sa perte et sa fin Maïev arrivera pour le coup de grâce et en mourant Illidan lui dira et lui rappellera avec une dernière perfidie qu'effectivement elle ne saura plus rien le chasseur n'est rien sans la proie ça fait des millénaires que son destin est enchaîné à celui d'Illidan le fait de l'avoir récupéré elle va sentir quand même un gros vide Maïev c'est bien fait pour sa gueule et Maïev le réalise parfaitement ça elle va emprisonner ce qu'il reste d'Illidan son âme et son enfin son corps surtout l'âme je sais non l'âme je sais plus si elle est emprisonnée ou si elle passe en nombre non elle passe en nombre terre elle emprisonne elle ramène les restes d'Illidan voilà restons vagues là dessus pour être sûr qu'il ne pose plus de menaces à l'avenir sait-on jamais les chasseurs de démons vont pile arriver au bon moment tel dans une pièce de théâtre de vaudeville ou chez les carabiniers d'Offenbach les chasseurs de démons vont arriver en mode hé merde et là il y a les gardiennes qui arrivent et qui vont les emprisonner dans une espèce de glace magique pour les enfermer au caveau des gardiennes une bonne fois pour toutes pense-t-elle donc on peut penser que finalement on a toutes les raisons de se réjouir le tyran de l'outre-terre le tyran de l'outre-terre a été neutralisé Ilidan est mort les rouées d'Akama vont pouvoir récupérer leur temple noir il n'y aura plus toutes ces expériences chelou les chasseurs de démons qui sont des aberrations ont été enfermés la sorcière est morte on peut danser non loin de là puisque c'est à ce moment qu'on apprend enfin on a la certitude mais alors Chronique nous dit que c'est à ce moment-là qu'on apprend même si j'ai évoqué l'événement Ingame du phénix achètera avant Chronique nous dit qu'à ce moment mauvaise nouvelle on apprend que Keltas n'est pas mort qu'il a rallié des elfes corrompus et des démons d'Azeroth et qu'il a mis en branle un nouveau plan Petite interlude puisque on a beau se battre entre le temple noir et le plateau de pluie de soleil il y a quand même Zulaman qui arrive au-delà des nécessités de gameplay et qui a amené cette instance Zulaman Zuljin qui est le chef des trolls Amani qui donc est là depuis Warcraft 2 qui a vu les elfes de sang qui étaient ennemis à la horde se rallier à la horde donc c'est quand même assez difficile pour les trolls Amani de se dire que leurs anciens alliés ont incorporé leurs anciens ennemis c'est compliqué déjà d'une part ensuite ils voient que la horde et l'alliance sont quand même en guerre en outre terre donc ça serait bête de ne pas profiter de l'occasion et c'est ce que vont faire les Amanis puisque les Amanis veulent quand même récupérer les terres que les elfes leur ont piqué depuis des millénaires donc ils vont utiliser leurs lois qui sont ces esprits animaux primordiaux gigantesques qui vaquaient dans leur cité et dans leur pays en toute liberté ils vont faire comme Azulaman ils vont faire un peu comme avaient fait les gouroubashi mais là ils vont le faire à leur sauce ils vont utiliser la puissance de leurs lois pour s'en infuser pour devenir des avatars de la puissance de leurs différents lois pour avoir de la force ils vont utiliser leur armée pour déferler sur Keltalas et là la horde est bien informée les elfes le sont aussi ils vont s'en rendre compte et la horde veut éviter une guerre sur deux fronts parce que vous imaginez bien qu'entre ce qui se passe en Outre-Terre on n'a pas le luxe d'intervenir à Azulaman qui est loin en plus Keltalas en termes de pays qui étaient à terre je vous le dis ça se pose donc ça ne sera pas facile donc la horde va décider d'envoyer c'est une escouade une troupe de choc d'aventuriers extrêmement puissants pour intervenir contre les Amanis en fait on va trancher la tête du serpent avant que les choses aient pu se mettre un peu trop en branle et Zul'jin mort en fait on va pouvoir la menace Amani est écartée pour un moment jusqu'à Cataclysme et on va oui Cataclysme je crois et on va pouvoir passer à autre chose donc c'est un petit interlude qui faisait moins sens avant après le Temple Noir mais bon c'est comme ça en termes d'histoire en tout cas mais voilà le Keltalas a sauvé ses miches une fois de plus tout ça pour nous amener à le raid de fin de Burning Crusade puisque là je vous l'ai dit Keltas est passé à l'action tel des méchants de Scooby-Doo ils se sont infiltrés discrètement à Keltalas donc on a capturé Muru qui était à lune d'argent on a capturé Anvina qui était planqué dans la région et Keltas enfin ce qui reste de Keltas va les utiliser pour recréer le puits de soleil qu'il va fortifier avec les cellules qui étaient extraites des manaforges de rat néant et il va commencer à refaçonner le puits pour en faire un passage pour Kiltjaïden vers Azeroth ça évidemment ça pose une grosse menace ça n'est pas évidemment ça pose ça n'est pas sans conséquence puisque les elfes de sang qui se trouvent à lune d'argent vont se précipiter en outre terre pour informer de ce qui se passe on a quand même l'ancien prince qui est revenu avec l'apparence que vous voyez ici à la tête d'une troupe de démons pour récupérer le naru qui était la source des pouvoirs des chevaliers de sang Dame Liadrine fera partie de ceux qui iront en outre terre et en fait elle va jurer fidélité à Adal elle va renier son allégeance à Keltas et elle va jurer de vaincre la légion donc Dame Liadrine rentre dans le droit chemin si j'ose dire et là les narus les Adal et les Chattari vont fonder une nouvelle répute d'un point de vue gameplay mais une nouvelle force qui est l'opération soleil brisé qui comprend l'Aldor qui comprend l'éclairvoyant auquel se joindront l'alliance et la horde et qui a pour but de contrecarrer les plans de la légion ardente de Keldjaden et de Keltas ils vont se rendre à Keldanas ils vont porter le fer jusque là-bas ce qui va ralentir ces batailles vont ralentir effectivement les plans de Keldas et la manière dont il mène ces rituels qui fait que Jaden n'arrivera pas de suite Dame Liadrine prendra la tête d'ailleurs des champions de la horde à la terrasse pour aller trouver Keldas à la terrasse des magistères et pour le tuer définitivement pour le mettre hors d'état de nuire et pour tuer définitivement sa crédibilité puisqu'il disait que ça n'était qu'une étape vers un projet plus global à la terrasse des magistères d'ailleurs donc Keldas va être tué alors j'avais fait une histoire dédiée sur le plateau du Puy-de-Soleil si ça vous intéresse Keldas va être tué il reste quand même des démons il reste quand même des gangrelfs et là l'assaut va être porté contre le plateau du Puy-de-Soleil en lui-même on va sauver Kaleigos qui avait été pris en possession par un seigneur de l'effroi on va affronter un seigneur des abîmes et le dragon bleu qui l'avait tué donc ça c'est Felmist Gangre Brume et le seigneur des abîmes Brutalus ensuite on va affronter les jumelles les jumelles Eredar ou Muru non c'est les jumelles Eredar d'abord puis Muru Muru là c'est plus intéressant les narus vous le savez ont un cycle jour-nuit quand même interrupteur donc ce sont des êtres de lumière pure mais quand ils meurent ils peuvent se trouver en être d'énergie d'ombre pure d'énergie du vide pur et là ça pose une menace Muru a tellement été siphonné qu'il est devenu un dark naru si vous voulez un sombre naru et là il s'agit de il s'agit de le combattre et on va réussir à le combattre et à le vaincre avant d'arriver face à face à Kil'jaeden qui va être invoqué sous nos yeux pendant que Anvina l'évite dans une bulle au-dessus et là on donne tout contre Kil'jaeden alors autant la horde s'était infiltrée à la terrasse des magistères pour lutter contre Keltas là c'est l'alliance c'est l'alliance qui s'est infiltrée au plateau du puits de soleil qui va défaire tous les boss que j'ai évoqués et qui va affronter Kil'jaeden Kil'jaeden apparaît il apparaît pas entièrement le rituel est incomplet merci la diversion pendant que Keltas était en train de bosser et Kil'jaeden va finir par être vaincu par l'alliance par les dragons bleus et par le sacrifice d'Anvina Tigg qui va renvoyer le seigneur démon chez lui à travers le néant distordu sans que l'on sache trop s'il a été tué ou pas même si on se doutait forcément qu'il était encore vivant Kil'jaeden qui s'était dit je vais prendre personnellement les choses en main là où Sargeras et Archimonde avaient échoué lui aussi il va se planter il ne va pas réussir et il sera renvoyé chez lui soucis on arrive à la situation où le puits de soleil a été recréé où un seigneur démon majeur est arrivé là dessus et où la corruption est en train de se répondre là dedans et menace de détruire complètement Keltalas et de la corrompre jusqu'à l'os et là Vélène qui était venue pour présenter un dernier hommage à Muru va arriver en fait et va infuser le puits de soleil avec l'essence de lumière de Muru à la demande de Muru c'est Muru qui fait ça aussi et Vélène va régénérer le puits de soleil comme ça et la source de magie des elfes de sang va être recrée ça n'est plus un puits des arcanes c'est un puits de sainte lumière et finalement les chevaliers de sang les prêtres etc qui maniaient jusque là les énergies de Muru pour utiliser leur magie vont pouvoir utiliser le nouveau puits de soleil et Keltalas va pouvoir renaître à travers la lumière bénie du puits de soleil et cette civilisation va pouvoir retrouver un nouvel essor grâce au sacrifice de Muru et grâce à l'action de Vélène ainsi finissent les événements de Burning Crusade mais pas tout à fait puisqu'il y a encore entre Lich King et entre la fin de Burning Crusade il y a quelques événements que je vous propose de retrouver là rapidement avant qu'on ne conclue on va écouter dernière partie en guise d'épilogue si vous voulez là c'est quelques petites intrigues à droite à gauche mais qui posent les briques des futures extensions et qui techniquement arrivent à l'époque de Burning Crusade la première ce sont les dragons du néant les dragons du néant ce sont des dragons qui sont nés des oeufs des oeufs qui avaient caché Deathwing en Outre-Terre à l'époque pour pas comme vous le savez que les dragons noirs sont très mal vus depuis la guerre des anciens donc ils sont exterminés à vue donc Deathwing avait planqué des oeufs sur Draenor à l'époque de la deuxième guerre et quand Draenor est devenu l'Outre-Terre et qui a été balayé par des énergies du néant les oeufs de dragons noirs ont muté ont été transformés magiquement pour devenir les dragons du néant que vous avez là ces dragons du néant vont être recueillis par des dragons bleus dont on avait vu des PNJ qui les aidaient à l'époque de BC et qui vont les accueillir dans le Nexus qui est le domaine des dragons bleus qui se trouvent en Orphandre dans Koldara manque de pot ce sont de très mauvais invités et ils vont en gros ils vont foutre la merde ils vont vouloir consommer des trucs ils vont poser une menace menace si importante que Maligos va devoir intervenir lui-même sortant ainsi de cette espèce de dépression latente qu'il affligeait depuis la guerre des anciens c'était pas la première fois il était déjà revenu avant mais là il remet son nez dans les affaires et le fait d'être venu pour ça dites-vous que pour les vaincre il va les absorber carrément le dragon du néant ça va lui permettre de retrouver ses esprits et Maligos va faire le point sur sa mission sur le rôle du vol bleu sur la magie et en fait il va se rendre compte que depuis 10 000 ans l'utilisation de la magie non contrôlée par les races mortelles a menacé Azeroth mais là on peut que lui donner raison a menacé Azeroth donc c'est là qu'il va mûrir son plan de déclarer la guerre à tous les lanceurs de sorts je développe pas plus ce sont les intrigues de Lich King ça mais voilà c'est un événement qui arrive à ce moment autre événement c'est le fait que le Vidossi ne reste pas complètement inoffensif pendant cette extension on a effectivement Ktoon qui a été défait mais Shogal est toujours là Shogal est toujours à la tête du marteau de crépuscule qui n'a plus rien à voir avec le clan orque de sauvage complètement violent qu'il pouvait être jadis sur la norme et qui est devenu un espèce de culte qui est voué à l'avènement des dieux très anciens et ce culte va travailler tout un tas de personnes à travers Azeroth pour les ramener à eux une des proies qui va être celle du culte du marteau du crépuscule ça va être l'archevêque Bénédictus qui a souvent parlé de l'ébranlement de sa foi parce qu'il ne comprenait pas comment la lumière pouvait avoir abandonné Lordaeron, Arthas etc et là effectivement le marteau du crépuscule va le retourner va alimenter tout le ressentiment de Bénédictus envers la lumière et son désespoir ce qui fait que Bénédictus va se ranger du côté du vide et de tout ce qu'il promet le vide aide le vide rend les choses possibles contrairement à la lumière qui est intransigeante et qui répond quand elle veut bien Bénédictus va devenir une des huiles du marteau du crépuscule et on le retrouvera comme père du crépuscule d'ailleurs à l'extension Cataclysme et tout ça a lieu à ce moment l'archevêque Bénédictus rejoint l'ombre c'est également le moment où je parlais de Chogal lui va se rendre en orfeindre ce qu'il a vu que tout n'avait été défait facilement donc là il va porter de l'aide à Yogg-Saron Yogg-Saron qui s'était libéré peu à peu de sa prison mais qui n'avait pas complètement les gardiens sous son emprise parce que effectivement il pouvait manipuler mais pas ordonner là Chogal va se rendre directement en orfeindre à Luar et il va à défaut de pouvoir casser les chaînes de Yogg-Saron il va pouvoir considérablement les affaiblir et à partir de ce moment Yogg-Saron va pouvoir commander diriger directement Loken et les autres forces et Loken va pouvoir utiliser la forge des volontés pour fabriquer des armées de vricules et de nains de fer qui lui serviront d'armée là aussi on est dans les intrigues de Lich King autre intrigue importante c'est Varian Varian vous le savez il a disparu depuis avant Vanilla à l'instigation alors j'ai fait l'histoire de Varian je vous ai renvoie à l'instigation de Nixia qui finalement à cause d'un kidnapping raté Varian s'est retrouvé coupé en deux d'un côté le bon variant diplomate est un peu mou de l'autre côté le variant violent gladiateur etc ces deux variants vont finir par être réunis et je vous passe les détails et ces deux variants vont être réunis surtout par au-delà ces deux variants vont être réunis par Jaina dans un premier temps qui va en fait remettre va aider Varian à retrouver son identité variant qui va revenir chez lui à Hurlevent pour trouver un autre variant qui usurpe son trône parce que l'un des deux variants était amnésique le gladiateur qu'on appelait le gauche et finalement c'est le moment qu'Onixia choisira pour se révéler pour kidnapper Anduin et c'est l'amour d'Anduin qui va forcer les deux variants à coopérer à se rendre au repère d'Onixia et pour finalement pendant l'affrontement avec Onixia qui vise à récupérer un Anduin le souffle magique du dragon réunit à nouveau les deux variants variant redevient une seule et unique personne qui tuera Onixia qui sauvera Anduin et qui découpera la tête du dragon qu'il mettra à l'entrée de Hurlevent en guise d'avertissement à tous ceux qui voudraient s'opposer à la puissance retrouvée de Hurlevent et au retour de son souverain et enfin donc ça c'est important l'alliance récupère son oi roi à la fin de Burning Crusade c'est pour ça qu'on le retrouve au début de Dish King et enfin dernier événement lié à ça une fois variant revenu Jaina va organiser un sommet de la paix entre la horde et l'alliance en terrain neutre à terre à mort variant va rencontrer Trale malheureusement le marteau du crépuscule s'en mêle pour semer la Zizani et il va réactiver Garona qui est toujours sous emprise magique pour assassiner variant Garona c'est celle qui avait assassiné le père de variant sous ses yeux d'ailleurs et voilà le sommet diplomatique va échouer à cause du marteau du crépuscule qu'à cela ne tienne deux nouveaux événements vont rappeler la horde et l'alliance chez elle puisque des troupes mort-vivantes attaquent Orgrimard et Hurlevent et vont mener directement aux événements de Vrasov de Lynch King mais ça c'est une autre histoire que je vous narrerai peut-être une prochaine fois donc il est temps de conclure alors très rapidement là je vous ai narré les événements en rajoutant quelques précisions mais qui étaient tels qu'ils ont été racontés dans Warcraft Chronique volume 3 donc l'histoire a été étoffée précisée tout un tas de fils ont été reconnectés entre eux et finalement on est passé d'une époque où à l'époque de Burning Crusade il y avait quasiment rien en termes de lore il y avait des situations qui étaient peintes à gros traits mais on manquait énormément de détails qui sont la lore qui sont les clévroyants comment ça ça fait exactement comment Keltas a perdu les pédales comment Elidad etc là tout ça restitue les choses de manière beaucoup plus claire les réinterprète a posteriori et nous donne des détails intéressants et importants même si c'est le défaut de chronique c'est que des fois ça manque de détails à certains passages il faut se référer à d'autres ouvrages mais peu importe et donc là du coup ça nous permet d'avoir le rôle de chaque faction qui a tué qui a vaincu Keldjeden qui a tué Mactéridon qui a vaincu Elidan etc etc alors le temple noir je ne sais plus si je l'ai précisé mais c'est l'alliance et la horde et les chatarés oui je l'avais dit ça nous met aussi la trame de fond de manière beaucoup plus claire j'ai fait un très long prologue en trois parties quasiment mais du coup ça permet aussi de beaucoup mieux contextualiser les événements de Burning Crusade l'histoire est bien de mon point de vue toute l'histoire qu'on a narrée est bien elle se tient elle est logique c'est dommage qu'il ait fallu composer avec cet héritage de l'époque le côté safari on va tuer des bois si on l'aimait on ne sait pas vraiment pourquoi aujourd'hui ça aurait beaucoup plus de complexité si c'était fait ça aurait été mieux amené on peut le regretter mais en tout cas il est heureux de voir que Blizzard revienne sur certaines des décisions de l'époque en matière de lore et ça c'est pour notre plus grand plaisir ça m'a fait plaisir en tout cas de vous retrouver cette semaine ça m'a fait plaisir finalement d'être venu à bout du sujet gros sujet pour le coup j'espère que ça vous aura plu et puis quant à moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un sujet à définir d'ici là je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt ciao 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 Sous-titrage MFP. ... ...